Bienvenue, bonsoir. Le conférencier qui est sous les feux de la rampe, c'est Gérard Lavigne, qui est entre autres, certains le connaissent ici, qui est entre autres chargé de cours en ethnomathématiques à l'université. Alors ethnomathématiques, un bien gros mot qu'il va répéter souvent ce soir, qu'il va essayer de nous décortiquer, et surtout il va essayer de nous convaincre d'aimer les mathématiques, en tout cas de montrer qu'elles peuvent servir à l'appréhension de certains concepts. Nous avons souhaité lui donner la parole, parce qu'effectivement l'ADCK a, dans un autre domaine, en l'occurrence l'apprentissage des langues, accueilli déjà plusieurs interventions sur l'enseignement des langues, toujours dans ce but de favoriser l'apprentissage des enfants océaniens, et en particulier canaques, évidemment. Donc Gérard, je te remercie d'avoir accepté cette invitation, et je te laisse nous convaincre, il est à 1h05, pour nous expliquer en quoi cela consiste, et nous dirons combien les mathématiques sont importantes pour la vie. Merci. 1h05 à plus ou moins combien ? Oui, bonsoir, et merci d'être présent pour parler de, effectivement, ce concept dont on n'entend pas beaucoup parler, bien évidemment. Merci au Centre culturel d'avoir accepté cette présentation, et je voulais aussi en profiter pour remercier tous les collègues à l'université, les enseignants, les primaires, les collèges avec qui je travaille, et aussi bien évidemment les élèves, avec qui je me suis quelquefois confronté, et qui m'ont beaucoup apporté, et qui m'ont beaucoup appris, justement, pour développer, pour opérationnaliser, en fait, le concept d'ethno-mathématiques. Alors, ce soir, donc, je vais vous parler de la culture océanienne au modèle mathématique, pour une approche ethno-mathématique à l'école de Nouvelle-Calédonie. Je vais rapidement, donc, vous faire une petite présentation historique, ou très simplement des bases institutionnelles de l'école calédonienne. Quelques constats, évidemment, à travers ce que disent les institutions. Un petit peu d'aspect théorique, mais rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans les détails. Et, bien évidemment, la question qui nous intéresse, ethno-mathématiques et enseignement. Donc, tout commence par la décision numéro 113 du gouverneur Lien, du 19 novembre 1862, qui met en place une commission qui va travailler pendant un an sur la création de diverses écoles pour les indigènes, selon les besoins. C'est intéressant. Certains nombres de points qui sont développés dans cette décision. Le premier point, c'est de pouvoir à l'instruction des enfants des colons. On parle de la mise en place des écoles pour les indigènes. Deuxièmement, d'approprier les jeunes kanaks, ils n'avaient pas peur à l'époque, c'est K-N-A-C-K, aux industries manuelles les plus utiles dans une colonie naissante. Troisièmement, de faciliter autant que possible nos relations avec les indigènes et l'accomplissement de notre mission civilisatrice à leur égard, ce qui exige avant tout qu'ils nous comprennent. C'est moi qui souligne, bien évidemment, les textes. L'école professionnelle des indigènes doit le plus tôt possible fournir à la colonie des travailleurs comprenant le français et qu'on pourrait appeler des travailleurs au premier degré, c'est-à-dire des manœuvres ayant chacun une spécialité. En se développant, elle fournira plus tard des ouvriers d'art et c'est l'avenir à lui préparer, mais sans ambition prématurée. Rien n'empêchera d'ailleurs de continuer de perfectionner l'enseignement pour un certain nombre des meilleurs élèves. Voilà donc le texte de départ, qui est fondateur. Donc ensuite, l'année d'après, la commission va travailler pendant un an et c'est ce qui va donner l'arrêté d'août 1863 qui va officialiser la mise en place des écoles indigènes et le fameux arrêté du 15 octobre 1863 qui va organiser l'institution publique en Nouvelle-Calédonie. Arrêté du 15 octobre 1863 qui interdit l'usage des langues et idiomes calédoniens comme dit le texte et qui donne aussi des priorités dans les attendus. Évidemment, c'est la suite de cette décision. Les priorités étant, les attendus sont intéressants parce que l'arrêté dit 1. Compte tenu de la jeunesse des uns et de la totale ignorance des autres, l'instruction sera uniquement du niveau du 1er degré. Alors on fait un bond en avant et on regarde évidemment la répartition de la population en Nouvelle-Calédonie. Les dernières représentations que l'on est fiables sur la représentation par groupe ethno-culturel, comme disent les textes, c'est le recensement de 1996 qui donne la répartition suivante. Donc les canats 44,1%, européens 34,1% et les autres ethnies, toutes ethnies confondues qui sont en fait des Océaniens, je vous en parlerai juste après, dans cette proportion-là. Si on regarde maintenant l'avant-dernier recensement en 2004, la population a été passée donc à 230 789 habitants, c'est-à-dire en fait une variation de 34 000 habitants en gros. Ça veut dire que la représentation, compte tenu de l'évolution démographique, de la population n'a pas changé beaucoup. Mais on n'a pas de représentation par ethnie pour le recensement en 2004. Par contre, on a quelque chose d'intéressant dans celui-là, c'est que pour une fois, ils officialisent en fait ce que l'on utilise depuis longtemps, mais là c'est officialisé, le fait que 77% de la population de Nouvelle-Talédonie est née sur les territoires. Ce qui me permet d'utiliser un concept que j'appelle le concept d'océanité, évidemment à plus ou moins long terme, des gens ont pris de l'océanité au fur et à mesure et nos images mentales, j'allais dire, ce ne sont que lorsqu'on est ici depuis une, deux ou trois générations, ne sont pas du tout celles de l'Europe et de la France en particulier. Si on regarde 2009, on est passé à 245 000 habitants, c'est-à-dire que l'écart de 48 000 habitants en gros par rapport à 96 ne fait que la représentation qu'on aura et qu'on n'a toujours pas de la population en Nouvelle-Talédonie sera globalement 44, 35, 21 pour tenir compte des ethnies principales. Évidemment, on parle d'école. Ce qu'il faut regarder, donc toujours pareil avec les sources ITSE, c'est le niveau de scolarisation par province. Ce qui est intéressant, c'est parce que c'est ce qu'on utilise régulièrement, ce sont ce que j'appelle les concepts globalisants, c'est-à-dire on va dire, en Nouvelle-Calédonie, il y a tant de pourcentages de BEPC, etc., et on dira moins quand même qu'il y a 39% quand même en Nouvelle-Calédonie de gens qui n'ont pas de diplôme. 39% de la population en 2004 n'avait pas de diplôme. Pour toute la Nouvelle-Calédonie, si on gratte un petit peu, et qu'on va voir par derrière ce qu'il y a, on remarque que pour la province sud, alors je m'intéresse évidemment aux gens sans diplôme, parce que c'est quand même une fonction non naturelle de l'école, c'est 32% pour la province sud. Et si on regarde les deux provinces, Nord et Île, on a respectivement 57% de la population et 59% de la population des îles qui sont sans diplôme. Donc ça pose quand même une question extrêmement importante sur l'école, et du reste, on le disait à l'époque, le livre est présenté là, et c'est très bien, c'est ce que disaient Colère et Vacant à l'époque en parlant d'école inégale. Du reste, l'une des questions du grand débat à l'heure actuelle, consiste à promouvoir l'égalité des chances à l'école. C'est-à-dire que l'implicite de promouvoir l'égalité des chances à l'école dit bien que l'école n'est pas égale. En Nouvelle-Calédonie, les données, les résultats, sont là pour effectivement montrer cette réalité. Si on prend, alors je m'appuie sur les textes, ici c'est le texte de la Dengue d'août 2008 qui a été présenté pour faire un bilan justement de l'enseignement primaire, et quand on regarde évidemment les deux disciplines évaluées, le français et les maths, on remarque que pour ce qui concerne le français en CE2, on a une progression à partir de 2002 qui est effectivement intéressante, ce qui fait dire du reste que le transfert de compétences de l'enseignement primaire est positif, on peut être tout à fait d'accord avec ça. Par contre, si on regarde les évolutions de l'évaluation en mathématiques, on n'a pas du tout la même croissance, au contraire, on est pratiquement, on a un petit pourcentage d'augmentation. Ce qu'il faut regarder, c'est que les deux provinces, Nord et Île, systématiquement sont en bas du tableau avec des pourcentages de réussite largement inférieurs à 50% en français et en maths dès le CE2. Évidemment, on va faire monter ça rapidement en sixième. Alors moi, j'ai eu les résultats depuis 1998, je travaille dessus depuis un moment, donc j'ai tout ça, mais j'ai pris cela parce que je voulais montrer aussi la difficulté qu'on a en Nouvelle-Calédonie pour obtenir des données, pour obtenir des résultats sur l'école. C'est extrêmement difficile, on a beaucoup de difficultés avec les institutions pour qu'on nous donne effectivement des données pour travailler et dans le cadre d'une recherche scientifique, évidemment. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que lorsque j'ai demandé les résultats de 2009, on m'a dit « Ah, mais ils ne sont pas disponibles, et puis ils ne sont pas... » On ne peut pas trop les utiliser parce que, bon, il y a des collèges qui n'ont pas fait les tests, les évaluations, etc. Bon, ma foi. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour... Ça, c'est extrait du grand débat. Pour eux, les données ont été valides. Allez comprendre, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut remarquer, là encore, c'est que les résultats de l'école en Nouvelle-Calédonie suivent de manière extrêmement importante, en français et en maths, l'évolution des évaluations en France. On voit bien que la baisse ici en France est suivie globalement par l'ensemble des trois provinces en Nouvelle-Calédonie et on remarque encore une fois, évidemment, que les deux provinces, Nord et Île, sont bien évidemment en bas du tableau avec moins de 40% de réussite à l'entrée en sixième. En mathématiques, je m'intéresse évidemment beaucoup plus à ces résultats-là, on a exactement la même chose et sur les douze dernières années, la moyenne d'acquisition des fondamentaux à l'entrée en sixième est de 32% pour les deux provinces, Nord et Île. Lorsqu'on sait, tout le monde sait, lorsqu'on s'intéresse à l'école, qu'il faut 75% des fondamentaux pour pouvoir suivre une scolarité normale, on imagine bien que les enfants des deux provinces, Nord et Île, ciblés par ces résultats-là, auront beaucoup de mal à avoir une scolarité normale. Je ramène ces données à l'ensemble français en prenant un élément de comparaison. Ceux qui sont disponibles rapidement, ce sont les évaluations en CM2 de janvier 2009. Là, c'est extrêmement intéressant de regarder les résultats en français et en mathématiques. Je ne vous donnerai que les mathématiques parce que c'est trop long. en français, en mathématiques. Ce qu'on remarque, c'est que les résultats pour les élèves de l'hexagone donnent une courbe qui est pratiquement une gaussienne idéale tirée vers le haut avec 65% d'élèves qui ont plus de 20%, donc plus de la moyenne pour ces évaluations-là. Si on regarde les Outre-mer, pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, on voit que les courbes, déjà, elles ne sont pas lissées comme la courbe de la France métropolitaine. Au contraire, elles sont plutôt hérissées et légèrement tassées vers le bas. On a plus de 50% des gens pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion qui n'ont pas la moyenne pour ces évaluations-là. Si on regarde les deux autres départements et le dernier, Mayotte, le 101e département français, récent, on constate que pour ces populations-là, majoritairement non francophones, les résultats en mathématiques sont sérieusement tassés vers le bas. C'est plus de 80% d'élèves de ces deux provinces-là, de ces deux départements, qui n'ont pas la moyenne en mathématiques. Donc, la suite, on peut imaginer effectivement ce qui va se passer dans la scolarité. Si on revient à Nouvelle-Calédonie, qu'on regarde le taux d'orientation vers la seconde générale et technologique, on constate que pour la province sud, 57,6% des élèves sont orientés en seconde. Les deux provinces nord, seconde générale et technologique. Les deux provinces nord et îles ont respectivement des taux d'orientation de 34,2% et 42%. Ce qui est intéressant dans la présentation, c'est le commentaire. Texte officiel du vice-rectorat, c'est juin 2008, qui a été présenté pour le transfert de compétences de l'enseignement secondaire. Tout se passe comme si les progrès enregistrés par les élèves en fin de collège, voire les résultats du diplôme national du brevet, étaient remis en question face à la perspective de devoir affronter le lycée général et technologique. Alors là, on se pose une question quand même parce qu'on se demande comment le brevet des collèges, le diplôme national du brevet comme on dit maintenant, qui se passe après les orientations peut influer les orientations. Parce que quand les élèves vont se présenter au brevet des collèges, ils ont déjà leur orientation. Les orientations sont faites en novembre, le brevet, le diplôme national du brevet a lieu en décembre. Donc, les orientations, les élèves, quand ils vont au brevet, ils ont déjà l'orientation. Donc, en fait, on est en train de nous dire que finalement, ces élèves-là, ils ont peur d'aller au lycée. En travaillant avec de nombreux élèves pendant de nombreuses années, quand je demande aux élèves en troisième où vous voulez aller ou aux parents, la réponse est systématique. Les élèves en troisième, ils disent, moi, je veux bien, moi, je veux aller au lycée d'enseignement général, mais tu sais, monsieur, mes résultats en français et en maths, pas la peine. Donc, en fait, on est dans une orientation largement subie plutôt qu'une orientation choisie. Petite parenthèse parce que c'est intéressant lorsqu'on parle mathématiques, c'est la présentation dans un texte officiel d'un vocable extrêmement intéressant. Ici, on parle des chiffres 2006. C'est ce qu'on entend dans les médias en permanence, écrits, parlés, télévisés, etc. Alors, les chiffres, ça y va en permanence. Alors, on va regarder un tout petit peu simplement sur la question vocabulaire. Le chiffre 100 000, c'est le nombre moyen. Le chiffre 723, c'est le nombre de personnes. Le chiffre 73 000, c'est le nombre d'élèves et étudiants accueillis, etc. Donc, en fait, le langage courant, on va en parler un petit peu après, entretient une confusion entre chiffres et nombres qui nous intéresse évidemment énormément en mathématiques. Donc, on peut commencer à imaginer déjà que si le langage courant entretient cette confusion, et que les enseignants, des enseignants qui ne sont pas de sensibilité scientifique avertis, j'ai fait des formations aux primaires, je vous garantis qu'à chaque fois, on me pose la question quelle est la différence entre chiffre et nombre. Ben oui, parce qu'on attend tout le temps ça et c'est quoi un chiffre, c'est quoi un nombre. Et si on veut effectivement se construire une représentation du nombre stable, il faut effectivement faire la différence entre chiffre et nombre. Un qui m'intéresse particulièrement, c'était celui-là. Alors, tous les jours, vous en avez à l'appel, le chiffre 2,5, c'est en tonnes le poids que. Alors là, on a véritablement la confusion générale de ce qui se fait entre chiffre et nombre, poids et masse. Et là, ça y va à fond, il n'y a aucun problème. Il y en a un autre qui est extrêmement intéressant, c'est celui-ci, journal d'aujourd'hui. Le chiffre 27, 27, 27. Là, on va commencer à se poser des questions quand même. Parce que pour tout le monde, 27, 27, ça n'est pas un chiffre, mais c'est effectivement un numéro parce que c'est le quantième qui vient après son prédécesseur, il n'y a aucun problème. Et donc, tout ça, ça entretient en fait ces confusions qui malheureusement dans la tête des enfants ne peuvent pas stabiliser la connaissance du nombre. Et du reste, lorsqu'on regarde les champs d'évaluation, on remarque que pour ce qui est de la technique opératoire, c'est toujours bien réussi. Par contre, pour ce qui est de la compréhension du nombre, c'est jamais bien réussi. Continuons sur notre orientation pour parler d'orientation professionnelle. Le texte s'y dit, c'est extrêmement intéressant, à l'inverse et de façon complémentaire, le taux d'orientation vers la seconde BEP ou CAP est plus élevé qu'en métropole. Ce décalage vaut principalement pour le nord, 58,2%, les îles, 56,4%, et contrairement au sud, 32,2% qui est proche de la métropole. Bien. Le commentaire est intéressant. La promotion de l'enseignement professionnel comme voie de réussite scolaire et d'insertion, qui a constitué l'axe majeur de la politique éducative de ces dernières années, explique en partie ce décalage. Ça veut dire que nous avons fait, l'institution a fait de l'orientation professionnelle un axe majeur de l'orientation. Bien. pas de problème. Je suis pour revaloriser l'enseignement professionnel qu'on a dévalorisé pendant des années. Il n'y a pas de problème. Sauf que il faudra nous expliquer pourquoi ça ne marche pas pour la province sud. Et que ça ne marche que. Ça ne marcherait que pour les deux provinces, nord et île. Mais la province sud a un taux d'orientation qui correspond à celui de la métropole. 32,2%. Donc pourquoi ça ne marche pas pour eux ? Alors que c'est justement ce qu'on a fait. Sauf que ça marche pour les uns, pas pour les autres. tiens, ça commence à faire poser des questions sur justement l'orientation professionnelle, l'orientation d'enseignement général. Du reste, il n'y a qu'à regarder les résultats du baccalauréat qui sont explicites. Évidemment, on ne dispose plus et c'est dommageable pour la réflexion sur l'enseignement, l'avenir du pays, etc., de donner statistiques par ethnie. Et ça, c'est véritablement dommage parce qu'on ne voit pas comment on peut construire effectivement quelque chose avec ces comportements des concepts globalisants-là. Alors ce qu'on fait en pratique maintenant, moi je les ai depuis avant 91, c'est extrêmement clair. Il n'y a pas de problème. Mais donc ce qu'on fait, c'est à plusieurs, on s'y prend et puis on prend les résultats par patronyme et puis on compare nos résultats et on arrive à ce résultat-là qui est effectivement explicite. Qu'est-ce qu'on constate ? Première chose, c'est que la filière S est très majoritairement représentée dans l'enseignement général au détriment du reste des deux séries ES et S. Vous avez entendu récemment avant le baccalauréat en France, on a eu des émissions et des articles sur justement la possibilité de fermeture de la filière L. La filière L était en danger. Tout est fait sur la question de la filière S. Si on regarde maintenant effectivement la comparaison entre la filière S qui est présentée comme la filière de réussite de l'école française recopiée en Nouvelle-Calédonie in extenso et qu'on fait la comparaison entre la filière S et la filière professionnelle, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que quand il y a trois Européens en série S, il y en a un en série professionnelle. On remarque que quand il y a un Océanien en série S, il y en a quatre en série professionnelle. Quand je dis un Océanien, c'est-à-dire les canates et les autres ethnies qui sont ici, c'est-à-dire les Océaniens, comme je le disais tout à l'heure. Et là, on a effectivement une représentation de la finalité de l'école sur laquelle on voit planer l'ombre de bien. L'enseignement professionnel pour les uns, l'enseignement général pour les autres. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Quand on reprend l'orientation en sixième et qu'on voit que les élèves de sixième des provinces nord et îles ont 32% de réussite, on peut écrire dès aujourd'hui les résultats au baccalauréat sur les dix prochaines années. Sans aucun problème, c'est cela. Alors, la question qui se pose, évidemment, et celle, moi, qui m'intéresse, c'est l'enseignement, bien évidemment, parce que quand on... C'est la réussite au concours d'entrer dans ce que vous voulez, mais notamment la réussite d'entrer dans l'enseignement aussi bien à l'IFM qu'à l'IUFM ou à l'ENEP, qui réussit majoritairement dans ces séries, les bacheliers des séries S, majoritairement L et E.S. Cela veut dire qu'on peut écrire tout de suite qui est dans les séries, dans l'enseignement, qui sera demain effectivement dans l'enseignement. Il y a donc un enseignement en Nouvelle-Calédonie qui nécessairement, enfin, par le fait du fonctionnement de l'école et de l'enseignement des mathématiques, dont on va parler maintenant, qui nous... qui fait que les Océaniens Kanak, autres ethnies sont carrément, quasiment exclus de l'enseignement. Je pourrais prendre des exemples, mais c'est trop long et ce n'est pas utile immédiatement. Si on regarde la représentation, alors rapidement, la représentation par province, on voit bien, alors là, on peut prendre n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle année qu'on veut, la représentation est toujours la même. pour les bacheliers de la province nord, j'ai pris 2005 comme ça, on remarque, évidemment, bien sûr, on a une majorité d'élèves orientés, toutes ethnies confondues, la province nord est un élément intéressant parce que c'est représentatif de la population océanienne, toutes ethnies confondues, y compris les Européens, qui fonctionnent comme les autres, il n'y a pas de problème. On a une représentation majoritaire en série STT et minoritaire dans chacune des séries LESS, les séries de la réussite de l'école française. Si on regarde la province des îles, alors là, c'est encore plus marqué, la majorité est ici, est ici. Petite remarque extrêmement intéressante, c'est que quand on a construit le lycée Aoudja à Alifou, on a mis tout de suite une série ES et une série S, pas de série L. Apparemment, pour l'institution, il semble beaucoup plus facile de réussir un bac S qu'un bac L pour les gens de la province des îles. Sauf que, si on fait la comparaison des résultats en série S pour le lycée des îles et ceux de la province nord, on a exactement le même pourcentage. 37% de réussite pour le bac S, uniquement. Bien évidemment, pour la province sud, on a une écrasante majorité ici et évidemment dans les séries d'enseignement général. Alors, il faut aller chercher évidemment des éléments pour essayer de travailler. Autrement, parce qu'il s'agit de ça, alors il y a des causes effectivement qui sont développées de manière extrêmement intéressante dans ce rapport à l'Assemblée nationale du 2 mai 2006 qui est extrêmement intéressant et qui apporte des éléments de réflexion sur la question de l'enseignement scientifique. je vous en donne quelques-uns simplement. Les programmes, on parle de mathématiques, sont conçus du haut vers le bas en privilégiant dès le primaire les moyens de faire émerger une élite en fin de parcours. Le problème est posé de manière extrêmement. carrément, on enseigne les mathématiques dans le seul but, la sélection. L'élite. Mais ça va se décliner pédagogiquement, ça aussi. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Tout au long de la scolarité, les mathématiques sont enseignées à dessin, je souligne, c'est une volonté institutionnelle d'enseigner les mathématiques de façon abstraite et théorique parce que cette méthode est traditionnellement la voie de l'élite. Comme l'élite fonctionne par abstraction, on enseigne des abstractions. Et puis après, on dit les autres pourquoi vous ne travaillez pas. Évidemment, c'est un peu difficile. La pratique pédagogique dans les écoles françaises privilégie donc à outrance, et là, c'est là-dessus que je travaille, c'est justement sur la pratique pédagogique, la transposition didactique en fait qui m'intéresse, dans les écoles françaises qui privilégient à outrance l'abstrait et l'enseignement hypothético-déductif par opposition au concret et à l'enseignement inductif. Que font d'autres pays qui travaillent effectivement sur du concret et de l'induction. En France et en Nouvelle-Calédonie, donc par recopiage de l'enseignement français, on fait effectivement de l'abstraction et de l'hypothético-déductif. Ce qui arrive justement à dire que la perversion du système s'aggrave, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les députés, c'est à l'Assemblée nationale, la perversion du système s'aggrave encore lorsque l'on sait que la filière S n'a pas pour vocation de sélectionner les futurs scientifiques pour lesquels la rigueur mathématique pourrait se justifier, on comprend bien, mais de filtrer une élite qui se réserve tous les choix possibles et qui pour une grande majorité tournera le dos aux études scientifiques. C'est-à-dire qu'on fait un bac S pas pour aller faire les études scientifiques, mais pour avoir tous les choix possibles. Du reste, la semaine dernière, lors du petit grand débat de l'un des petits débats du grand débat, l'un des participants à l'UFM disait justement il faut faire un bac S pour avoir tous les choix possibles. Confirmation de l'arrêté du texte de 2006 si on voulait en avoir un localement. Donc ça donne effectivement des choses qui sont extrêmement fortes. Alors, des didacticiens des mathématiques comme Joshua Dupin parlent de monstration en mathématiques. On le montre et puis les élèves recopient, etc. Moi, je réutilise ce que Vygotsky, alors je vais vous parler de Vygotsky un peu, enfin à travers un certain nombre de choses. Vygotsky parle de la méthode de la définition et je dis, enfin je développe le fait que en mathématiques on développe, on travaille sur le principe de la méthode de la définition. Vygotsky dit ceci, c'est l'étude chez l'enfant de concepts déjà prêts, déjà formés à l'aide d'une définition verbale de leur contenu. C'est-à-dire qu'en fait, on explique à l'enfant ce que c'est. Finalement, on travaille beaucoup plus avec le mot qu'avec le processus qui construit le concept. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que quand on regarde en mathématiques et qu'on observe les cahiers des élèves, finalement, ce qui va rester pour l'élève sur son cahier, c'est titre du chapitre, enfin le chapitre numéro, le titre, définition, propriété. Chapitre, ici c'est les médiatrices, définition, propriété. On peut prendre ce qu'on veut, pratiquement, ça commence systématiquement par une définition. Et c'est pour ça que je parle de la méthode de la définition et expliciter après ce qui se passe dans le monde océanien. Et c'est ce que l'on a. Finalement, qu'est-ce qu'on fait en pratique ? En pratique, le travail de la transposition didactique classique, on va dire, du prof de maths, ce que l'on apprend dans les instituts de formation, c'est d'utiliser le livre. Bien évidemment. Et sur le livre, on a, je vais vous parler du losange, donc la définition et les propriétés. Donc on est effectivement dans ce travail de reproduction en fait du livre que les élèves, moi je dis souvent, ils prennent le quart. Le quart, c'est copier, apprendre, réciter. Ça veut dire qu'en fait, enfin pour moi, ça veut dire qu'en fait, les élèves apprennent plus avec la mémoire qu'avec la pensée. Ce que l'on leur demande, évidemment, c'est d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. Et là, il peut se poser un certain nombre de problèmes. D'autant que, maintenant, et c'est là où ça devient intéressant parce que nous, on dit ça depuis longtemps, mais évidemment, l'institution, un impact quand on dit ça, là, c'est l'institution éducation nationale, c'est le site éducationnationale.gouv.fr où on a les résultats des évaluations PISA sur 2000, 2003, 2006. Et pour évaluation 2006, l'éducation nationale dit les élèves français sont compétents pour les mathématiques lorsqu'il s'agit d'une restitution directe des connaissances, mais ils ont des difficultés à les mobiliser pour expliquer des phénomènes de manière scientifique dans des situations de la vie courante non évoquées en classe. Ça veut dire deux choses extrêmement intéressantes. La restitution directe des connaissances, c'est ce qu'on appelle la récitation. Les situations de la vie courante non évoquées en classe, ça veut bien dire qu'on fait des mathématiques pour les mathématiques complètement coupées de la réalité. On ne s'occupe pas de la réalité des élèves, on fait une transposition didactique abstraite. Les élèves doivent apprendre cette abstraction comme si apprendre des abstractions ça construit un esprit abstrait. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Mais bon, c'est le choix comme ça. D'où, évidemment, une question intéressante c'est la langue d'enseignement. Et vous voyez bien que là, je vais parler après du concept, mais les sourires qui se développent chez vous montrent que, effectivement, on a très bien compris que la situation d'interculturalité dans laquelle nous sommes et il faudra bien effectivement que l'institution scolaire en Nouvelle-Calédonie prenne en compte à l'école la question multiculturelle parce qu'on se gardarise de multiculturalité pour les touristes. Nous sommes un pays multiculturel, etc. Sauf qu'à l'école, il n'y aurait qu'une seule culture et une seule langue. Là, on a un problème. On a un problème parce que si, effectivement, on est multiculturel, soyons multiculturel. Ça veut dire beaucoup de choses prises en compte de la langue et de la culture des élèves à l'école dans les apprentissages parce que tous les processus d'apprentissage dépendent de la culture qui les produit. Évidemment, en mathématiques, on n'échappe pas. Vous voyez, prof de maths, le prof de maths qui est ici en l'occurrence et qui dit dans sa langue de prof de maths, la différence entre le nombre de dizaines et le double du chiffre des unités, ce n'est pas difficile, non ? Évidemment, ce n'est pas difficile pour lui. sauf que, déjà, pour un locuteur français bien établi, ce n'est pas si évident que ça. En plus, si le langage courant entretient effectivement la différence entre chiffre et nombre, le gamin, quand il est devant ça, il finit, il ne peut pas. Le monsieur ne comprend pas. Pas la peine. Il ne peut pas comprendre. OK, ça va, laisse tomber. Ce qui faisait dire à Bachelard, les enseignants de sciences plus encore que les autres ne comprennent pas que les élèves ne comprennent pas. Rassurez-vous, je l'ai dit souvent à mes élèves, mais enfin, je ne comprends pas que vous ne compreniez pas avant que je me pose beaucoup de questions sur ces questions-là. Et effectivement, on peut, parce que la situation interculturelle, elle est évidemment extrêmement problématique. Parce que cette langue des mathématiques, donc déjà pour un locuteur, pour un francophone averti, intervient déjà pour lui en langue seconde, voire langue troisième avec les implicites que la langue des mathématiques développe, je prends souvent l'exemple tracé deux angles aigus adjacents non complémentaires. Là, il faut faire marcher la cervelle, ce n'est pas évident. Pourtant, c'est du français. Et comme en Nouvelle-Calédonie, la langue française de l'école, ce n'est pas du tout la langue française de la maison, et encore moins lorsque l'on est dans un milieu homogène linguistiquement dans les airs comme les provinces nord et îles, il faut quand même savoir qu'en province nord, 71% de la population parle sa langue, aux îles, c'est 95% de la population qui parle sa langue. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on voit bien qu'entre la langue des mathématiques et les différentes langues qui sont mises en exergue dans la situation scolaire, il y a une distance et au sens de Bachelard, ça représente évidemment un obstacle épistémologique important. Donc là, il faut commencer à se poser des questions, à mon avis, il faut se poser des questions et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait devant cette situation-là ? Ce qui est intéressant, c'est que l'institution propose systématiquement des solutions après l'échec scolaire. On résorbe l'échec scolaire, enfin on tente de résorber l'échec scolaire en mettant en place les Alep, les Secpa et de plus en plus, on entend parler même du SMA parce qu'il faut aussi de l'ordre et de la discipline pour réussir. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas réussir, on ne peut pas développer un pays. Et on peut aussi se poser des questions lorsque l'on a une image comme celle-ci représentée très récemment juin 2010 sur l'idée que certaines institutions se font des jeunes. Là, on est en province nord. Ça fait quand même penser à beaucoup de choses. d'où idée lumineuse, évidemment. Bien sûr, on propose de porter la réflexion avant l'échec. Il faut réfléchir avant parce que si on traite les conséquences, jamais on soigne une maladie, il faut traiter les causes. Sinon, ça ne marche pas. Donc, si on est sans arrêt en train de mettre des conséquences et qu'on ne s'intéresse jamais aux causes, on a véritablement un problème et on continue de reproduire le système. Alors, pour réfléchir sur les causes, il faut effectivement poser un certain nombre de questions. Notamment ce que disait Jean Toussaint de Santy, philosophe des sciences décédé récemment, qui disait les mathématiques ne sont pas du ciel, référence évidemment à Platon. Les mathématiques ne sont pas de la Terre, référence à Aristote. C'est la guerre, les idées platoniciennes et évidemment Platon et Aristote qui lui, au contraire, les mathématiques sont partout, on marche dessus, etc. Sauf que Jean Toussaint de Santy ne dit pas d'où viennent les mathématiques. Il n'y a peut-être pas eu le temps, je ne sais pas, mais bon, il ne dit pas. D'où l'hypothèse, c'est de dire enfin c'est extraordinairement simple, du reste, il n'y a qu'à regarder autour de nous, il n'y en a qu'un qui peut construire la mathématique, c'est l'homme. Il n'y a de mathématiques dans l'humanité que parce que c'est l'homme qui construit les mathématiques. Et à ce moment-là, on ouvre un champ extrêmement intéressant qui est l'anthropologie culturelle. On va regarder le champ des mathématiques à travers celui de l'anthropologie culturelle. Là, ça va changer beaucoup de questions. Parce que, toutes les cultures humaines ont établi un rapport particulier aux mathématiques. Toutes, sans exception, sans exception aucune. On fait des raccourcis. Contrairement à l'idée reçue que les mathématiques seraient des sens particulièrement occidentales, toutes les cultures humaines se sont construits un certain rapport aux mathématiques qui n'est évidemment pas celui des mathématiques occidentales et encore moins des mathématiques de l'école. C'est deux choses complètement différentes. Je disais que moi, j'aime bien les mathématiques mais je n'aime pas les mathématiques scolaires. Même si je les ai enseignées, j'ai essayé de faire un petit peu autrement. Parce que c'est au travers de toute sa diversité culturelle que l'homme a construit les mathématiques. Et là, on a effectivement quelque chose d'extrêmement important qui a été développé par d'autres et notamment cette phrase de ce poète anglais Chester Tone que j'aime bien reprendre et qui dit pour enseigner les mathématiques à John, il faut d'abord connaître John. Je ne vais pas enseigner les mathématiques comme ça à Wayaget là-bas et puis j'arrive avec ma valise. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les résultats sont bien là pour le dire. Alors, ce monsieur-là qui s'appelle Oubiratan d'Ambrosio qui est le père de la construction du concept d'ethno-mathématiques, c'est un brésilien, c'est là-bas. Alors, évidemment, à l'époque, ça c'est dans les années 80, il y a eu beaucoup de gens, Zaslavski, Gerdes, etc. et Oubiratan d'Ambrosio qui a fait une synthèse effectivement de ça en disant que toutes les cultures de l'humanité ont cherché à comprendre pour apprendre, pour expliquer ce qui se disait en grec à la Pythagore Mathéma, c'est lui qui a construit le terme, ils ont cherché à comprendre leur environnement naturel, culturel, social, pourquoi on est là, pourquoi on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ce qui est l'ethno et évidemment, comme on est dans une culture, on a ses propres pratiques, ses propres modes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éthique et donc le concept d'ethno-mathématiques se développe comme ça, en gros, pour dire tout simplement, c'est la prise en compte de la langue et de la culture dans son rapport aux mathématiques. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opérationnalisation du concept d'ethno-mathématiques. On peut faire de l'ethno-mathématique pour de l'ethno-mathématique, ça ne nous dérange pas. Moi, je suis enseignant, je me pose des questions évidemment sur l'enseignement, sur le mien, déjà, à celui que j'ai eu, et l'opérationnalisation de ce concept est donnée par une expression, enfin entre autres, de Paulus Jardes qui lui, est à l'université de Maputo, au Mozambique, vous voyez, portugais, pas de problème, Brésil, Mozambique, on est dedans de l'histoire. Si vous voulez, les documents sur l'ethno-mathématique sont essentiellement portugais. Il n'y a aucun problème, il faut se mettre dans les langues. Une forme souhaitable de l'enseignement des mathématiques est celle qui réussit à valoriser le savoir scientifique inhérent à la culture en utilisant cette connaissance pour préparer des fondations qui permettront un accès meilleur et plus rapide à l'héritage scientifique de toute l'humanité. Et là, on a un chemin extrêmement intéressant. Je pars de la culture pour aller vers la conceptualisation mathématique. Et c'est effectivement à travers l'ethno-mathématique. Il faut prendre en compte aussi quelque chose développé par Bruner, extrêmement intéressant, c'est culture et mode de pensée. Bruner dit qu'il y a deux modes de pensée à l'histoire et l'argumentation. L'argumentation au sens hypothético-déductif classique, évidemment. Je vais expliciter ces deux-là à travers une histoire évidemment qui m'a été racontée. Ici, on est dans la moyenne Chamba, là-haut, et on nous raconte ici que à cet endroit-là, il y a eu un grand chef qui est passé par là et du reste, on voit ses traces de pas. Ici, c'est le fondateur des clans de la Chamba. Et il est passé par ici, on voit ses traces de pas qu'il a laissées au fur et à mesure de ces passages ici. On voit même, nous dit Joseph, le guide, on voit même les traces de l'une de ces femmes avec son fils. Juste à côté. Ce sont des traces laissées par ces personnages-là à l'époque. On sait même qu'il se douchait ici, dans cette grotte-là, et qu'au fond de cette grotte, il y a même la place pour poser la tête. Il venait ici se baigner là, etc. Et on sait aussi qu'il avait 45 femmes, ces 45 femmes étant notées ici sur les cupules sur ce caillot. Petroglyphe, en fait, avec 45 cupules ici. C'était les 45 femmes de ce grand chef fondateur des clans de la Chamba, nous raconte le guide là-bas. On sait aussi qu'à un moment donné, ce grand chef est venu à cet endroit-là et qu'il a récupéré son fils. Il y a dû avoir une histoire avec la femme. L'histoire ne raconte pas effectivement ce qui s'est passé avec la femme, mais celle-ci s'est sauvée. Ici, on est sur un caillou plus haut, et elle s'est sauvée et lui a lancé sa sagaille pour essayer de l'atteindre, mais il l'a ratée. Et il l'a ratée, la sagaille s'est plantée dans le caillou juste en face, ici, pour faire un trou dans le caillou. Voilà l'histoire telle qu'elle est racontée sur la fondation des clans de l'Atsamba à travers la réalité vue par la culture Atsamba. Alors, évidemment, il faut aller chercher la question de l'argumentation scientifique. En fait, il suffisait de regarder tout simplement dans le trou qui est ici et au fond du trou, il restait l'un des multiples cailloux qui ont commencé à participer à la formation de la marmite de géants qui auraient pu se développer si le caillou était resté dans une autre position que celle-ci. Évidemment, Ava Ava, quand il a commencé à se creuser, il n'était pas dans cette position-là. Depuis, il est là, la marmite de géants n'a pas pu se construire. Ça veut dire qu'on peut, et c'est là justement où Brunner dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que ces deux modes de pensée, je peux, c'est malheureusement ce qui se passe, c'est qu'on va dire mais enfin tout ça, ça c'est des histoires, la science, explique pourquoi donc cette histoire n'est pas valable. Et ce que dit Brunner justement, c'est que ces deux modes de pensée sont totalement complémentaires. L'un n'exclut pas l'autre et qu'il faut se servir de l'un avec l'autre. Et justement, on va enrichir le patrimoine avec la question scientifique au sens fort du terme et inversement, on va enrichir la question scientifique avec le patrimoine. Un concept qui est extrêmement puissant, récent, c'est les Canadiens qui ont développé ça, c'est la littératie visuelle. C'est la capacité d'interpréter, de traiter, de tirer un sens d'une information présentée visuellement. On a très bien compris, c'est lire des images. Quand on demande à des enseignants de lire, de dire ce qu'ils voient ici, alors évidemment, au début, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut, c'est un prof de maths, etc. On ne sait pas, puis on ne voit pas, donc on parle de la fleur, la photo, la pluie, etc. Donc des choses extrêmement intéressantes et évidemment, on ne met pas en œuvre un autre développement de la littératie générale qui est la littératie mathématique. Parce que là, il y a effectivement des mathématiques à extraire. Et c'est là où ça devient intéressant, aussi bien nombre que géométrie. Donc on va essayer d'associer tout ça avec une idée. Qu'est-ce que c'est que lire ? Si on prend l'une des définitions les plus utilisées de lire, évidemment, il y en a beaucoup. Moi, je pensais là parce que je pense que c'est pour moi ce qui donne du sens, c'est donner instantanément du sens à des signes conventionnels abstraits. Lire, ce qui est convenu, en fait, c'est ça. Je dois donner instantanément du sens à des signes conventionnels abstraits. Alors, lisons. Et là, vous voyez qu'on a un problème. Parce qu'il manque, il y a un implicite dans le lire, justement, qui n'est pas développé, qu'il faut développer. C'est parce qu'il faut dire lire dans une culture, c'est donner instantanément du sens à des signes conventionnels abstraits admis par la culture. Parce que, ici, vous pouvez y aller, pas moyen. Sauf que, juste à côté, il y a ça. Et là, évidemment, le sourire qu'on développe, c'est parce que on a enfin compris ce qui se passe lorsqu'on sort de la surclimatisation de l'avion et qu'on rentre dans la chaleur mouette de l'aéroport de Séoul, on sait où il faut aller pour développer, se soulager de ce besoin irrépressible qui nous prend à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a mis tout simplement en place la littératie visuelle. En fait, on est tous des M. Jourdain, on fait la littératie visuelle tout le temps, sans en avoir conscience. Et c'est ça qui est extrêmement important. Parce que, évidemment, lire dans une culture, c'est donner du sens instantanément des signes conventionnels abscès admis par la culture. Donc, lisons là aussi. Vous voyez que si on n'est pas dans la culture des mathématiques, on a quelques soucis pour lire ce machin-là. Évidemment, là, on a des soucis. Alors, il y a évidemment des images qui permettent de représenter ça. Mais, on le fait ici et particulièrement en géométrie, en permanence, on utilise ce concept de littératie visuelle parce que, là-dedans, il y a, et c'est heureux, des codes explicites qui permettent de lire, effectivement, ce que l'on a ici. Je ne peux pas vous montrer tout ce que développent les enseignants lorsqu'on demande de décrire la figure suivante, mais ça peut être extrêmement intéressant. Donc, parlons effectivement de la culture au modèle mathématique. Je vais m'appuyer sur un exemple entre autres, le losange. Ce qui est intéressant, c'est que le losange, comme les figures géométriques, sont présentes partout dans toute l'Océanie parce que on est en Océanie, il n'y a aucun problème. Les océaniens ont utilisé les figures géométriques comme mode de communication. En fait, chaque symbole représentée représentée par une figure géométrique avait une signification extrêmement précise. On pouvait déterminer de manière claire qui avait fait le siapo en l'occurrence ici, le mot des tapas pour les îles samois, qui avait fait ce tapa, d'où il vient, etc., quel est son chemin, beaucoup de choses étaient dites à partir de la lecture des figures géométriques qu'il y avait sur ces tapas et sur ces siapas aussi. et on voit bien la présence systématique du losange, notamment sur ces deux-là et particulièrement celui-là où les losanges sont portés par un animal emblématique s'il en est un dans l'océanie, la tortue. Cette tortue porte effectivement des losanges. Deuxième observation extrêmement intéressante, l'omniprésence de la symétrie axiale. Ce n'est pas un cas particulier, mais c'en est un quand même ici parce qu'on dit que l'autre il n'a pas, il faudrait se poser la question qu'est-ce qu'il a et entre autres en mathématiques il a des choses et qu'ils ont utilisé effectivement des figures géométriques et comme toutes les cultures du monde ils ont été fascinés par la symétrie axiale. Beaucoup, beaucoup de représentations en symétrie axiale. Vous voyez que ce tapa des îles Fidji, les salatasi des îles Futuna, il y en a qui viennent de Pointe-Boute, on a effectivement ces représentations-là. C'est-à-dire que l'une des questions, vous voyez bien que la question fondamentale des mathématiques et de la science en général c'est susciter la curiosité. Ce n'est pas je récite des leçons où je deviens scientifique, c'est je me pose des questions. Pour susciter la curiosité, évidemment, il n'y a qu'à regarder tout simplement notre environnement culturel, naturel pour effectivement observer que cette présence d'objets mathématiques elle est tout autour de nous en permanence. On voit bien particulièrement sur celui-là. Bon, moi j'ai pris ça parce que je passais à la fois à ce moment-là et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il est moderne. Mais le losange, on va le trouver partout. Pas qu'en Nouvelle-Calédonie ou en Océanie, bien évidemment. Dans d'autres endroits de la planète, on trouve le losange. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on le trouve vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Les tissus, polynésiens qui remplacent les tapas de plus en plus, les tapas, mais les motifs restent les mêmes. Et dans ces motifs, on va trouver effectivement beaucoup de losange. Ici, on est à Bora Bora. C'est une ligature d'une rampe d'escalier. C'est quand même intéressant de voir que l'artiste qui a fait ça a fait quand même pas mal une représentation extrêmement intéressante. Ici, c'est tout simplement un dessus de table. Ici, c'est une colonne dans un hôtel du nord du pays. Ici, je vous le donne en mille, mutuelle des fonctionnaires. Vous pouvez y aller. Il y en a plein. Quand on rentre, mutuelle des fonctionnaires, il y en a plein des losanges. Il n'y a aucun problème. Ici, évidemment, classique, beaucoup de boucles d'oreilles en forme de losange. évidemment, la vannerie, extrêmement riche en motifs géométriques, losange en particulier, aussi bien du vanoatu que de Wallis et bien évidemment aussi sur des claquettes. Motifs utilisés pour représenter ça. Et, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, les poteaux des abribus. Vous savez, les poteaux des abribus, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Tous, à Nouméa, en cette représentation du losange. Vous voyez, quand la société moderne s'est appropriée cette représentation océanienne, bien sûr, puisqu'on est en Océanie, pour la reprendre à son bien, j'allais dire, parce qu'effectivement, ce qui dit bien. Maintenant, il faut effectivement le voir, prendre conscience. C'est ce que disait l'Ebnit. Il y a de la géométrie, de l'harmonie, de la métaphysique et de la morale partout. Il y a de la géométrie et de l'harmonie qui nous concernent évidemment, nous, en Nouvelle-Calédonie. Partout. Il y en a partout. Maintenant, il faut bien comprendre, voilà, là, on est dans, effectivement, la question, c'est, est-ce que j'utilise ça ou je continue d'utiliser le livre coupé de la réalité pour, effectivement, faire un enseignement mathématique ? La littératie visuelle, concept climatique. Pourquoi ? Parce que les océaniens ont utilisé ça depuis la nuit des temps. Ici, j'ai tout simplement transféré en image ce que Carole Hollen nous dit dans son article sur l'art traditionnel du bambou gravé canac dans le livre sur les bambous de l'exposition Genève dont une partie est à l'heure actuelle au musée. C'est extrêmement intéressant. Carole Hollen raconte l'histoire de ce bambou qui a été récolté par un officier de marine, Paul Thira, en 1875 et qui raconterait l'arrivée des Européens à l'île des Pins, moi, je rajoute, dans la presse locale en 1875. Parce que Paul Thira a eu une description de ce bambou par l'un des plus vieux chefs de l'île des Pins qui disait ceci. Il lui raconte l'histoire à partir des motifs qui étaient sur le bambou en disant ici, c'est une série de losanges qui représentent les canards qui se sont massés sur la plage lorsque les Européens sont arrivés en phase 2. On sait qui est qui parce qu'entre les deux séries de losanges autour du bambou il y avait une série de 26 fusils dont la direction indique effectivement qui était qui. Les zigzags entre les deux alors je ne sais pas s'ils étaient comme ça moi je les ai faits comme ça les zigzags entre les deux représenteraient la débandade des canards lorsque les Européens ont commencé à tirer. Vous voyez que là on est effectivement alors évidemment Carole Hollen prend beaucoup de précautions elle a raison parce que beaucoup de conditionnels et effectivement c'est logique sauf que on va y regarder ça justement d'un petit peu plus près parce que quand on regarde sur les bambous gravés les représentations des cases sont souvent représentées soit avec des losanges soit avec des triangles sur le toit et quasiment systématiquement les deux cases de la grande allée centrale sont pratiquement systématiquement représentées avec des triangles or ici dans cette représentation les trois triangles qui étaient là représentaient les chefs qui commandaient les Européens et donc on fait l'association effectivement avec les cases des allées centrales qui sont des cases de chefs sur lesquelles il y a des triangles représentés donc on commence à avoir une représentation effectivement intéressante de ce qu'est le losange dans la société vous voyez ici on les voit bien ici on a des losanges essayez de faire un losange sur du bambou vous allez voir c'est un exercice particulièrement intéressant ce qui nous intéresse c'est cette partie là ici alors voilà j'ai agrandi ça et puis j'ai enlevé la couleur qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que les hommes souvent ont les jambes tracées en forme de losange reliées entre eux par le genou et si on regarde juste à côté ici on a enlevé la partie haute de l'homme pour ne garder que les losanges que l'on a superposés et donc on a la représentation effectivement du losange qui est l'homme canaque qui va représenter effectivement l'ensemble de la population donc vous voyez le travail symbolique qui a été fait par la population avant l'arrivée des européens puisque les bambous les plus anciens que l'on est ont des représentations pratiquement tous toutes les représentations sont géométriques et qu'en fait ils seraient certainement développés en figuratif avec l'arrivée des européens parce qu'évidemment les européens ils ne comprenaient rien on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que ces losanges ces triangles etc du reste on a aussi un autre élément qui confirme l'hypothèse ce sont les travaux de Schuster et Carpenter des anthropologues américains qui montraient que à travers que les losanges qui apparaissent à travers les zigzags aussi bien verticaux qu'horizontaux alors lui il a fait eux ont fait un travail sur toute l'Océanie le livre est absolument passionnant représentent en fait les hommes liés entre eux les bras des uns étant les jambes des autres et finalement quand on regarde ça la lecture du chambran Kanak c'est hypothèse de travail c'est l'unité des hommes du clan sous le regard de l'ancêtre et là on a effectivement quelque chose qui se raccroche avec les bambous gravés et le support sculpture qui permet de montrer que en fait le losange représente l'homme dans la société traditionnelle Kanak si on regarde le motif maintenant comment on a construit donc ce motif on voit bien les bras de l'un et ses jambes qui vont construire inversement les jambes et les bras de l'autre de son voisin ce motif là on va le retrouver dans l'Océanie ici on est aux îles Banks au nord du Vanuatu le motif est clair ici on est à Ambrim Graf Lairien monolinéaire qui représente effectivement le même motif ici on est au nord de l'arc mélanésien en Irian Jaya un tapa qui est Irian Jaya ici on est dans une autre population les Moriori c'est une population alors là c'est une population polynésienne des îles Chatham au nord-est de de la Nouvelle-Zélande c'est merci Jacques qui a trouvé ça c'est extrêmement intéressant aussi de montrer que lorsqu'on regarde ça mais on l'a aussi alors c'est intéressant parce que la forme la posture de l'individu ici on a bien une un pétroglyphe anthropomorphe et la posture représente bien effectivement les deux bras levés et accroupis mais on a on a mieux que ça c'est celui-là donc dans l'excellent livre de géométrie océanienne de Christophe Sand qui n'est pas lui il n'a pas fait dans le cadre de la géométrie mais justement dans le cadre des pétroglyphes moi je dis que c'est un livre de géométrie océanienne parce que quand on lit ce bouquin il n'y a que du vocabulaire de géométrie il n'y a que de ça et on retrouve effectivement la posture alors vous voyez que la posture on va la trouver dans les pétroglyphes on va trouver les sculptures sur bois on va la trouver sur les bambous gravées donc on a une continuité culturelle du motif le support a changé en fonction de l'adaptation des gens dans leur milieu et de leur connaissance effectivement du milieu les motifs sont restés les mêmes dans l'arc mélanésien ça donne effectivement une histoire comme celle-ci vous voyez qu'il y a encore des éléments à aller chercher dans ces endroits-là les îles Salomon etc. pour essayer de construire en fait la régularité si elle existe c'est une hypothèse du motif dans ces îles-là la question de la méthode de la définition évidemment est problématique parce que dans les cultures océaniennes on n'apprend pas à partir d'une définition la culture d'apprentissage en Océanie s'appuie sur ce que j'appelle la combinaison culturelle spécifique observation manipulation on observe on manipule il faut rajouter décrire pour effectivement travailler sur le transfert je vais vous montrer rapidement justement ce que ça donne ah bon alors là je ne vais pas vous le montrer parce que voilà on a changé de micro merci donc ce n'est pas grave c'est simplement une illustration qui montre en fait ça vous le voyez tous les jours dans le générique du journal télé le pêcheur qui saute de son caillou là qui va effectivement c'est Alifou évidemment ah oui évidemment s'il n'y a pas VLC ici il n'y a pas là bref et en fait ce qui est important c'est ce qu'il dit à la fin à la fin il dit à l'âge de 10 ans j'accompagnais mon père depuis déjà 5 ans à la pêche en fait effectivement là on a bien le processus d'apprentissage qui va se traduire par lorsqu'il attrape le poisson qu'il arrive enfin à attraper son poisson vous pouvez essayer sauter d'une falaise pour aller piquer un poisson en bas je vous garantis que c'est un exercice lorsqu'il attrape le poisson avant Alifou alors elle parle sous le contrôle des roues mais venez à la méquenne on disait à ce moment là venez à la méquenne ça peut se traduire par c'est le fruit de mon regard et l'expression le fruit de mon regard dit bien ce que sont les apprentissages en Océanie c'est justement par ce processus là observation manipulation que j'apprends j'observe les aînés c'est ce qu'ils faisaient à l'époque Alifou il y en a encore beaucoup aux îles il y en a quelques endroits encore en Grande Terre où on voit ça le jeu du Khal Alifou c'est le jeu du lancer de Sagaï que faisaient les clans guerriers les aînés ils s'entraînaient évidemment puis les cadets ils observaient les aînés et puis en douce ils essayaient de refaire ils se couper ils ramassaient les coups de tri etc et ça permettait d'apprendre je suis contre le coup de tri c'est très très clair du point de vue ethno-mathématique on va combiner tout ça ça veut dire que c'est extrêmement simple déjà prendre conscience qu'au sens de Gérard Verniaux tous les supports que l'on a autour de nous culturels naturels sont de la géométrie en actes le concept est extrêmement bien développé par Gérard Verniaux ça c'est extrêmement intéressant beaucoup beaucoup de cultures ont travaillé justement sur cette question-là de la géométrie en actes observer j'ai souvent mis des élèves en situation d'observation devant des objets comme celui-ci pratiquement ici il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie prendre ce qui nous intéresse en l'occurrence le losange bien évidemment quel que soit l'âge d'apprentissage de la maternelle jusqu'au collège ça fonctionne toujours avec évidemment les moyens de l'âge à partir du papier calque etc le dessin le dessin nos élèves sont extrêmement doués en dessin il n'y a qu'à regarder leur cahier c'est rempli de dessin il n'y a que de ça partout 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 et donc d'utiliser cette compétence pour pouvoir ensuite donc les faire manipuler montrer que ceux qui connaissent le site la main à la patte qui a été mis en place mais uniquement pour de la physique uniquement montrer qu'en mathématiques on peut aussi mettre la main à la patte pour participer au concept à la construction des concepts mathématiques et arriver effectivement à la description des propriétés ce qui va induire la définition si on a besoin d'une définition c'est à dire que le processus effectivement le processus effectivement permet de partir de l'observation j'en extrais les éléments qui m'intéressent vous savez qu'ici j'ai pris l'osange mais je peux prendre les triangles je peux prendre les parallèles je peux prendre autre chose sur le support et à partir de là en utilisant les compétences les intelligences on parlait tout de suite après corpokinesthésique des élèves et artistique on va arriver à effectivement des constructions extrêmement intéressantes parce qu'il s'agit aussi évidemment sur la question mathématique elle ne peut pas y échapper à porter un autre regard sur l'autre et sa culture systématiquement enfin on l'entend souvent malheureusement ah oui mais les maths on ne peut pas enseigner parce qu'ils ne peuvent pas ils ne savent pas dire il n'y a pas les mots etc commençons déjà par regarder ce qu'il y a chez l'autre et non pas l'autre est systématiquement caractérisé par le manque commençant par regarder ce qu'il a et à partir de ce qu'il a on va y véritablement travailler entre autres il a comme je l'ai montré tout à l'heure la question de la géométrie en acte développée ils n'ont pas fait de démonstration ils n'avaient pas besoin de démonstration ils n'avaient pas besoin de raisonnement hypothético-déductif ils avaient besoin d'une bonne histoire pour comprendre ce qui se passait la symétrie axiale évidemment que ce soit sur un chambre en ancien ou moderne il n'y a aucun problème ça marche on va l'extraire sans aucun problème et donc bien qu'on est en travail permanent entre l'enrichissement des mathématiques par la culture l'enrichissement de la culture par les mathématiques donc c'est cette complémentarité là qui m'intéresse dans la réflexion pédagogique et du reste construit un petit outil que j'utilise souvent avec des élèves de 6ème 5ème ici avant je travaillais à l'oral et à partir d'un morceau souvent la moitié de la tête du chambrand je reconstituais le motif au fur et à mesure par des questions élucidantes comme dit Britt-Marie Barthes et après je me suis demandé mais qu'est-ce que eux ils voient parce que finalement c'est mon discours qui les amène effectivement à reconstruire le motif et eux qu'est-ce qu'ils voient alors j'ai construit cette petite chose et puis la consigne est extrêmement simple observez marquez votre nom en haut la feuille distribuée aléatoirement marquez votre nom en haut et écrivez ce que vous voyez alors ce qui est intéressant évidemment c'est que les élèves en 6ème et les profs de maths ils disent on voit des rectangles on voit des triangles pas beaucoup disent des losanges on voit même des traces de tracteurs et ensuite faites ce qu'il y a à faire et ils ont 45 minutes pour faire ce qu'il y a à faire 40% des élèves j'ai travaillé pendant 4 ans là-dessus 40% des élèves font une translation alors je rajoute une consigne évidemment le reste est une question de couleur et d'imagination 20% des élèves font cette symétrie décalée ils voient bien la symétrie mais il y a un parasite qui vient quelque part là-dedans c'est parce que alors une hypothèse c'est que quasiment systématiquement à l'école primaire lorsqu'il s'agit de travailler sur le symétrique d'une figure par rapport à un axe l'axe les trois quarts du temps décalé de la figure donc ça construit un stéréotype il n'y a que dans l'exemple du papillon et du coeur où l'axe de symétrie est sur l'un des côtés si tant est qu'il y en ait un dans un coeur mais quand même 45% en 40% en 45 minutes reconstitue l'objet dont il s'agit et le colorie de façon extrêmement intéressante donc c'est quand même pas si mal on n'a jamais parlé symétrie on n'a parlé de rien du tout on a dit simplement voilà vous avez ça faites ce que vous pensez qu'il faut faire donc on a effectivement ici alors après évidemment on va travailler sur ce qu'il y a et notamment lorsqu'à un moment donné on a commencé à apprendre à tracer le symétrique d'un point ou d'un segment par rapport à un axe la consigne est très simple vous construisez des segments consécutifs vous pliez votre feuille en deux vous partagez en deux parties égales comme vous voulez vous tracez des segments consécutifs et à chaque fois vous tracez son symétrique par rapport à l'axe de symétrie le reste est une question de couleur et d'imagination voilà ce que font des élèves sans aucun problème ça permet effectivement de mobiliser enfin c'est le travail de mobiliser en fait les intelligences multiples développées par Howard Gardner contrairement à l'idée reçue que l'intelligence est unique et logico-mathématique amalgamée Gardner développe le fait que au contraire les intelligences sont multiples nous en avons huit tous pour l'instant il en est à huit aux dernières nouvelles et entre autres intelligence évidemment linguistique alors je vais rester sur celle que j'utilise linguistique corpokinesthésique ce sont des manuels ce qui nous sert abondamment à orienter les élèves canac et océaniens vers les filières professionnelles ce sont donc corpokinesthésiques pour Gardner c'est l'intelligence musicale qui existe plutôt que l'intelligence artistique on va dire que c'est une composante de l'intelligence musicale intelligence artistique ceci dit les enfants d'ici sont extrêmement doués en musique il n'y a pas de problème moi je ne suis pas musicien je ne sais pas l'utiliser et donc en combinant en combinant intelligence corpokinesthésique et intelligence artistique on a des résultats comme ceci alors j'en ai des piles tous les jours les élèves amènent un dessin tiens monsieur j'ai fait ça tiens monsieur j'ai fait ça il ne s'agit pas de devoir il s'agit simplement de plaisir de faire des mathématiques pour faire plaisir si bien qu'à un moment donné une élève m'a amené évidemment ce dessin qui a été que j'ai utilisé pour cette conférence parce que je trouve qu'il était extrêmement expressif de son ressenti par rapport aux mathématiques elle l'a fait comme ça elle me l'a amené tiens monsieur j'ai fait ça et en écrivant Mathis Good qui signifie bien en fait son ressenti par rapport à l'approche que nous avions développé pour arriver à construire quelque chose sur cette histoire là ça ne veut pas dire qu'on en a fait une mathématicienne ça veut dire simplement qu'on a commencé à casser une idée reçue que les mathématiques c'est abominable bien au contraire on peut approcher ça complètement différemment et ça c'est un travail qu'on a fait dans un atelier sable et géométrie art sable et géométrie où justement on utilise la combinaison corpo kinesthésique et artistique et les élèves s'éclatent comme pas possible pour faire des mathématiques là je vous le donne en mille aussi on n'est pas loin alors si vous ne voyez pas c'est pas grave on va vous donner un indicateur alors ici vous voyez on est dans la littératie visuelle bon évidemment on peut demander ce que c'est on peut parler mathématiques bien sûr rapidement il y a des hexagones on voit bien le losange etc mais on ne peut pas parler de la question culturelle parce qu'on ne voit pas tout de suite où c'est alors on va donner un indicateur et donc le concert de l'ouverture de la coupe du monde de football le fond de scène du concert c'était ça alors ce qui est extrêmement intéressant c'est que dans le fond de scène qu'est-ce qu'on a on a effectivement le losange bien évidemment qui apparaît gros comme un immeuble et là on est à Johannesburg derrière entre guillemets parce que c'est un effet visuel derrière une grille d'hexagone donc c'est extrêmement intéressant l'utilisation des mathématiques lors d'un événement aussi mondial que celui-là ce losange là a été vu par l'ensemble de la planète qui dispose évidemment de l'accès à la télévision comment on a réalisé ce losange en fait tout simplement en partant du drapeau l'Afrique du Sud et on en a fait une reproduction par symétrie axiale tout simplement l'utilisation de la symétrie axiale par les concepteurs du fond de scène du concert dans laquelle Shakira chantait Waka Waka tout le monde a reconnu ça c'est extrêmement intéressant mais bon c'est un élément qui nous intéresse celui qui nous intéresse le plus évidemment en l'occurrence c'est l'objet culturel le plus répandu sur la planète quel ballon de foot pas celui-là parce que celui-là il est trop idéal du reste c'est étonnant que pour une certaine équipe qui a très vite parti on n'ait pas dit c'est la faute à le ballon c'est étonnant qu'on n'ait pas dit ça mais bon ça viendra peut-être un jour il y a eu des articles extrêmement sérieux qui ont dit qu'à vitesse élevée il avait des trajectoires imprévisibles donc c'est peut-être pour ça certains tirent beaucoup trop fort celui qui nous intéresse c'est son grand-père parce que déjà en 2006 il avait changé c'est son grand-père c'est celui-là et le ballon de foot le vrai celui qu'on connaît ici ô combien mathématiques est-il du reste je pense que la plupart des profs de maths en Nouvelle-Calédonie ont travaillé avec le prof de sport pendant la coupe du monde de football pour effectivement travailler sur ce ballon observer quelles sont les figures qui sont là il y a combien de pentagones il y a combien d'hexagones combien de faces combien de côtés etc et comment on va réaliser un patron pour approximer la sphère et que c'était une occasion c'est une occasion je pense que les profs de maths l'ont fait enfin je ne sais pas mais c'est effectivement c'était une possibilité extrêmement intéressante de contextualiser l'international avec un objet culturel local pour travailler justement sur cette histoire mathématique qui permettait de raccrocher justement avec un environnement ô combien présent autour de nous la majorité des fleurs en 5 pétales il y en a qui sont effectivement dans un vrai pentagone quasiment régulier il y en a qui sont dans un hexagone implicite la fleur de Pommeliane elle est absolument intéressante parce que le pistil il a 3 branches qui forment un triangle pratiquement sublime alors qu'est-ce que c'est qu'un triangle sublime c'est un triangle isocèle dans le sommet dans l'angle au sommet fait 36 degrés ce qui reste 72 pour les deux autres 72 qu'est-ce que c'est c'est l'angle au centre du pentagone donc vous voyez que la relation est extrêmement intéressante derrière on a effectivement les étamines dont les enterres forment un pentagone régulier et derrière on a deux séries de 5 pétales donc on a un double pentagone à l'arrière avec les pétales de la fleur de Pommeliane mais il y a aussi une chose extrêmement intéressante c'est que 3 5 le pistil a 3 branches 5 pour les enterres et les pétales 3-5 début de la suite de Fibonacci et approximation du nombre d'or vous voyez donc possibilité mathématique à partir d'objets de la vie courante ça veut dire que le processus en fait c'est de prendre les élèves de sortir parce que 8 heures par jour les élèves assis sur leur chaise à copier à apprendre de réciter il n'y a personne dans un autre métier parce qu'on parle du métier d'élève moi je ne peux pas accepter ce métier là où on se fait 8 heures par jour à faire ça c'est tellement difficile on peut sortir et puis on va dessiner on va apprendre des choses et on va en extraire des éléments mathématiques lorsqu'on va être revenu en classe qui va servir effectivement de laboratoire je ne dis pas pour tout mais je dis pour beaucoup on peut effectivement faire ça et du vrai ce qu'on a fait avec des élèves avec ces histoires là et on a effectivement travaillé sur du papier calque en faisant les tracés comme on pouvait le faire et puis une fois qu'on a l'affaire et bien on est dans l'abstraction et maintenant il n'y a plus qu'à regarder les champs mathématiques qui nous intéressent à partir de là on fait pratiquement beaucoup de choses du collège évidemment la géométrie des mesures l'un des champs les plus mauvais dans les évaluations c'est le champ mesure l'une des explications qu'est-ce qu'on fait dans les mesures en mesure des segments tracés par l'enseignant sur une feuille de papier alors évidemment il n'est pas étonnant que des timbres d'un kilomètre carré ça soit dans la tête des élèves il n'y a pas aucun problème parce qu'ils ne peuvent pas prendre cette relation là mais là on a effectivement une relation environnement mesure ça permet effectivement de mettre en oeuvre l'addition l'addition non plus au sens technique opératoire champ le mieux réussi des évaluations mais l'addition au sens même de l'addition l'un des éléments géométriques les plus intéressants c'est bien le périmètre de n'importe quelle figure calcul d'air angle etc et vous voyez qu'ensuite l'observation à l'extérieur ça permet de regarder cette feuille extrêmement intéressante sur laquelle on ne peut pas s'empêcher de voir un losange là c'est pour vous montrer un travail qu'on fait à l'heure actuelle sur enfin qu'on a commencé avec des enseignants de maternelle langue canaque en province sud et en province île et qu'on continue à l'heure actuelle avec des enseignants pareil langue canaque en maternelle sur l'induction de la numération ça n'est pas l'affichage en haut du tableau 1, 2, 3, 4, 5 et les trois quarts du temps avec les doigts ou les dés etc au dessus de l'alphabet latin on passe de A à B parce que c'est la décision de l'ordre alphabétique pour la même raison on ne peut passer de 1 à 2 très exactement comme dit Gérard Verniau ce qui met en avant justement vous voyez que ce fonctionnement là permet aussi de raccrocher sur des éléments théoriques et je ne suis pas loin de la conclusion c'est que ce que dit Vygotsky sur la loi du décalage c'est prendre conscience d'une opération c'est la faire passer du plan de l'action sur celui du langage c'est à dire la réinventer en imagination pour pouvoir l'exprimer en mots plan de l'action manipulé le langage description imagination pensée et vous voyez qu'on a la combinaison culturelle spécifique exprimée par Vygotsky à sa façon pour pouvoir faire en sorte que les deux fonctions essentielles du développement culturel qui sont d'abord entre les personnes niveau social c'est à dire l'interpsychologique l'enfant avec les enfants dans la classe ou l'enfant avec l'enseignant dans la classe mais surtout l'enfant avec lui-même et vous voyez bien que pour dire la différence entre le nombre de dizaines et le double du chiffre des unités quand l'élève a écrit ça sur son cahier quand il sort de la classe il ne dit pas ça il ne peut pas le dire ce n'est pas possible parce que évidemment ça ne fait pas partie de son fonctionnement à lui et donc là on donne aux enfants à partir d'un fonctionnement comme celui-là une possibilité de faire effectivement des mathématiques particulièrement lorsqu'il n'est plus à l'école parce que quand il va aller faire le malin avec le petit frère et la petite soeur qui va dire on gagne là il y a 5 pétales de ça etc là il y en a 3 etc il fait des mathématiques youpi on a gagné évidemment toujours difficile de chercher des éléments de conclusion mais l'actualité nous donne effectivement des éléments mon pays mon école 2010 l'une des conclusions c'est de dire on peut difficilement accepter que 20% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme on est bien d'accord 20% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme d'une façon générale les questions pédagogiques propres à la Nouvelle-Calédonie culture, rythme, programme ne paraissent pas suffisamment prises en compte on reconnaît qu'effectivement il faut prendre en compte la culture des élèves dans l'école calédonienne ce qui est extrêmement intéressant c'est que nous disions exactement ça en 1983 avec le conseil du gouvernement présidé par Jean-Marie Tsubahou lors des états généraux du développement on est en 2010 on y arrive comme dit René Tarin cette citation qui me permet de dire qu'il est important de réhabiliter la dimension culturelle dans tout processus d'apprentissage parce que c'est un apport essentiel de la psychologie cognitive et toute didactique en milieu multiculturel ne saurait en faire l'économie et là on a bien effectivement le fait que la culture est fondamentale dans les apprentissages et si on ne prend pas ça en compte il n'y a pas d'apprentissage et à ce moment-là évidemment lorsque la culture est prise en compte on a une relation certainement plus intéressante aux mathématiques merci alors des micros sont à votre disposition de part et d'autre de la salle si vous voulez interroger Gérard Lavigne vous restez sans voix désolé bonsoir je vais prendre la parole puisque personne ne s'exprimait merci de ce oui merci de ce bon j'ai noté énormément de choses c'est très éclairant bon je vais revenir sur les points qui sont plus problématiques peut-être ça ne sert à rien de revenir sur les points qui font accord première peut-être précision la filière S bon c'est à mon goût une filière de langue vivante obligatoire c'est pas vraiment scientifique c'est plutôt effectivement je rejoins votre idée de dire que c'est un bac général pas un bac scientifique donc effectivement c'est celui qui ouvre les portes à tout et le bac littéraire à côté effectivement il perd de son de sa spécificité là où vous dites effectivement que dans le langage courant on peut retrouver par rapport à la culture mathématique un nombre effectivement de confusions énormes entre le je relevais entre le chiffre le nombre le numéro entre ce qui est de l'ordre du poids de la masse etc on le retrouve également sur tout un tas d'autres champs autres que celui de la mathématique et du coup voilà j'emploie le terme de mathématiques au féminin singulier comme j'ai l'habitude de l'employer et vous l'utilisez au pluriel et vous allez certainement répondre à cette question là sinon pour revenir à cette histoire de concept effectivement dans le langage courant je pense aussi que c'est dû à un phénomène de de d'écuturation globale et pas que de de perte du sens du bon sens on va dire ça comme ça dans le champ de la mathématique je crois que c'est quelque chose qui est général et qu'on peut retrouver partout malheureusement vous mettez un moment en 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 lumière l'accent qui est mis dans l'enseignement de la mathématique sur le l'apprentissage et la récitation et vous mettez ça en opposition sur la compréhension de la réalité ce en quoi je vous rejoins effectivement tout à fait mais en même temps vous dites que il faut il faut pas être dans l'apprentissage hypothéco-déductif dans l'argumentaire dans l'abstraction voire même dans l'analyse et moi il me semble quand même que justement la mathématique a vocation non pas effectivement de former des gens à la manipulation des chiffres mais bien l'ouverture de cet esprit critiques qui permet effectivement ensuite de mettre les choses en relation quelles que soient ces choses d'ailleurs en dehors du champ de la mathématique lui-même voilà peut-être du coup j'ai envie de vous interroger sur ce point là plus particulièrement en dehors de la mathématique quel mode d'enseignement aujourd'hui vous préconisez pour qu'on puisse sortir de cette impasse qui est la nôtre comment enseigner les mathématiques aujourd'hui merci oui on devrait le qu'à venir on l'a compris oui beaucoup de beaucoup de points alors moi j'utilise évidemment la mathématique au pluriel ici parce que à l'école on fait des mathématiques la mathématique évidemment est complètement différente des mathématiques scolaires là je dis que moi j'aime bien la mathématique mais la mathématique scolaire est problématique lorsqu'on est en situation d'interculturalité mais elle est problématique en France en France on se pose des questions sur l'enseignement des mathématiques à l'heure actuelle ça fait 10 ans qu'on constate que l'entrée dans les universités scientifiques a fortement chuté sur ces questions là donc il faut se proposer des questions bien pluriel pas pluriel ça dépend moi je suis donc ce que je dis j'utilise le pluriel parce que on fait des mathématiques à l'école je préférais qu'on dise qu'on fait de la mathématique mais vous voyez que là on est dans le rapport peut-être un peu plus philosophique que concret sur l'aspect mathématique sur la question hypothético-déductif bien sûr bien sûr qu'il faut arriver à l'enseignement hypothético-déductif mais c'est pas en partant d'un enseignement hypothético-déductif qu'on construit un esprit hypothético-déductif parce que la culture d'apprentissage de départ n'est pas dans un fonctionnement hypothético-déductif quand la culture d'apprentissage elle est dans un autre mode de fonctionnement il faut partir me semble-t-il c'est l'hypothèse de travail sur laquelle je fonctionne c'est de développer le fait que je vais partir de cette culture c'est ce que dit Bruner justement sur les modes de pensée il ne faut pas les exclure mais il faut au contraire travailler en complémentarité donc on va partir des éléments et du fonctionnement de la culture d'apprentissage pour aller vers effectivement les mathématiques de de l'humanité comme dit Jérôme Bruner donc il faut arriver effectivement si vous voulez c'est un chemin vers l'abstraction c'est pas parce que j'enseigne des abstractions que je construis un esprit abstrait je construis un esprit abstrait en commençant par les éléments qui sont les fonctionnements de la culture de ces éléments-là j'en extrais des éléments mathématiques qui permettent de construire effectivement l'abstraction et d'arriver à l'enseignement hypothético-déductif mais qui ne va pas exclure le fonctionnement de la culture d'apprentissage au contraire qui va l'enrichir et dans les deux sens voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre maintenant alors quel mode d'enseignement vous avez posé effectivement la question quel mode d'enseignement ben prendre en compte la langue et la culture en Nouvelle-Calédonie partout où cela est absolument nécessaire sans aucun problème mais partout les océaniens toutes ethnies confondues je me considère comme un océanien on a des images mentales qui sont pas et des fonctionnements culturels qui sont pas du tout ceux de la France de la France donc là le premier élément si vous voulez on commence à travailler un petit peu là-dessus c'est la question de l'estime de soi c'est la question de la valorisation de soi pendant 150 ans on a dit qu'ici on avait des langues de sauvage donc il faudrait peut-être qu'on commence à dire que ces langues-là ce sont comme les autres des langues d'apprentissage des sciences notamment des langues l'accord de Nouméa dit ce sont des langues d'enseignement et de culture et bien mettons ça en oeuvre effectivement en prenant en considération que partout où les enfants parlent leur langue on va commencer par les accueillir dans leur langue on va commencer par leur parler dans leur langue on va commencer par fonctionner effectivement avec ce processus-là pour les amener effectivement à être un peu mieux à l'école beaucoup mieux même du reste mais le problème en Nouvelle-Calédonie si vous voulez c'est que depuis 98 donc depuis que les langues canaques sont avec le français des langues d'enseignement et des cultures qu'est-ce qu'on fait ? on ne fait que des évaluations on évalue on évalue ah oui mais là on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas encore évalué oui mais vous êtes sûr que l'évaluation de l'année dernière elle marche pour etc ça veut dire qu'on a une espèce de nombrilisme en Nouvelle-Calédonie où ce qui se fait par ailleurs n'existe pas mais il y a des quantités de pays qui fonctionnent en bilinguisme le bilinguisme il est très certainement beaucoup plus positif lorsqu'il n'est pas comme ici sous-stractif la Finlande pris comme un exemple comme l'un des meilleurs pays l'école la meilleure de la planète parce que c'est les meilleures évaluations PISA la Finlande fonctionne sur le bilinguisme depuis le début mais d'autres pays qui ont découvert ça moi je travaille aussi sur le Mali parce que justement il est extrêmement intéressant l'ancienne colonie française le Mali pendant 20 ans après l'indépendance dans les années 60 donc dans les années 80 ils se sont aperçus que malgré le fait qu'ils aient des enseignants maliens ils avaient toujours les mêmes résultats qu'avant l'indépendance c'est un problème pourquoi ? parce que effectivement qu'est-ce qu'on faisait ? on faisait exactement le même enseignement avec des maliens en français etc on a les mêmes résultats il n'y a aucun problème en s'appuyant sur les mêmes livres construits en France et non pas au Mali qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là ? parce que c'est une décision politique ils ont pris la décision de l'école fondamentale ils ne l'ont pas imposée ils ont dit simplement qu'il faut mettre en place dans les différentes provinces l'école fondamentale et la pédagogie convergente en s'appuyant sur l'accueil des enfants dans leur langue et ensuite on fait monter le français au fur et à mesure jusqu'à arriver en fin de ce qui est l'équivalent du primaire à 50-50 50% français 50% dans sa langue les résultats après 10 ans de fonctionnement donnaient que 75% des élèves qui ont fonctionné dans l'école fondamentale réussissent pardon des élèves réussissent à 75% aux évaluations pour passer l'équivalent de la 6ème alors que dans l'école traditionnelle qui est restée là on est à 40-45% donc il n'y a pas de choix et puis il y en a d'autres pays qui fonctionnent comme ça c'est là où justement la question de cette prise en compte mais on voit bien qu'elle est éminemment politique et pas pédagogique moi ce qui m'intéresse évidemment c'est la fonction pédagogique mais malheureusement on est bien tributaire de ça donc ce qu'on dit c'est travaillons autrement avec les enfants à qui on s'adresse Oui en fait j'avais une question mais tu as quasiment répondu Désolé Oui donc c'était ma question sur la base de ton expérience longue dans l'enseignement et puis ta réflexion aussi longue en ethnomathématiques c'était savoir donc d'après toi justement quelles sont les résistances en fait quels sont les lieux ou les points de résistance qui font que en fait on n'arrive pas à même ne serait-ce qu'à accepter une réflexion ethnomathématique tu l'as bien expliqué qui offre dans le sens en fait de la prévention de l'échec scolaire voilà donc d'après toi qu'est-ce que c'est qui fait que on a du mal à accepter ou à valoriser ce type de réflexion ou de travaux que tu mènes depuis depuis ton année quoi et quand tu conclus entre 93 et 2010 c'est déprimant quoi désolé ah oui mais c'est ce problème c'est que on répète ça on voit bien que la question enfin évidemment les résistances sont nombreuses dès lors qu'on met en place il faut lire Roger Bastide pour avoir effectivement des choses intéressantes sur les résistances elles sont effectivement nombreuses mais en général de deux ordres bien évidemment politiques la question du devenir du pays qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut dans ce pays qu'est-ce qu'on veut on veut travailler pour la réussite de tous les élèves ou on veut continuer de travailler que pour la réussite de l'élite mais la réussite de l'élite ça veut dire l'exclusion de la majorité de ceux qui peuvent pas y être c'est-à-dire les non francophones est-ce qu'on veut ça encore est-ce qu'on peut penser qu'on va construire un destin commun avec un schéma pareil il est bien évident que dès lors qu'on reste dans ce chemin-là on se prévoit des deux mains qui vont malheureusement pas être tristes encore le rôle des décideurs c'est justement d'éviter ces histoires-là on a qu'est-ce qu'on a mis en avant on a mis en avant le rééquilibrage économique comme facteur de paix moi je pense qu'on a mis un peu la charrue avant les bûts si je prends un enfant de 20 ans en province nord à l'heure actuelle j'en connais beaucoup en province nord 20 ans qu'est-ce qu'ils ont connu depuis 20 ans ils ont entendu parler rééquilibrage à demain tu vas avoir du boulot tout ça etc l'usine du nord pas t'incaisse qu'est-ce qui s'est passé pour lui pendant 20 ans on a construit la deuxième usine dans le sud le rééquilibrage ça devait être la construction de l'usine dans le nord ça veut dire lui donner du boulot pendant ces 20 ans-là les 20 dernières années on lui a dit à l'école qu'il ne faut pas parler ta langue parce que malheureusement il y a encore des écoles où on dit aux élèves il ne faut pas parler ta langue donc ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a des résistances qui sont d'ordre politique et des résistances qui sont d'ordre pédagogique parce que effectivement travailler autrement ça paraît compliqué que moi je connais des enfin j'ai eu dans des formations des enseignants qui m'ont dit mais si je comprends bien tu nous demandes de faire tout à l'envers il attend je ne te demande pas de faire tout à l'envers je te demande de réfléchir simplement méthode de la définition où j'induis la définition évidemment c'est pas facile mais ça demande effectivement un certain travail sauf que on est malheureusement dans un fonctionnement où pour beaucoup l'école c'est une récitation mais c'est pas un lieu de recherche action l'école c'est un lieu de recherche action permanente les élèves les enfants ils sont comme nous ils changent tous les jours mais pourquoi hier t'étais bien pourquoi aujourd'hui t'es il s'est engueulé avec la petite soeur le petit frère etc et puis il est pas bien quoi on l'a privé de je sais pas quoi et tout mais ça non il faut qu'il rentre à l'école et puis qu'il soit un bon élève on est dans la matière humaine la matière humaine ça fonctionne pas comme ça donc la question des résistances elle est elle est elle est complexe et moi je pense qu'on ne peut résoudre une histoire comme celle-ci que par une décision politique sinon ça marche pas si pas dire ça marche pas parce qu'on fait des formations on fait un petit peu mais c'est tellement epsilon par rapport au chantier qu'il y a c'est tellement petit que ça va nous prendre cent ans bon voilà quoi par contre si on mettait effectivement en place un vrai service d'enseignement qui travaille effectivement avec des déciseurs sur la question d'enseignement et qui prennent en compte la question culturelle en tant que telle et en forme des équipes pour faire que l'école puisse effectivement évoluer il n'y a qu'une seule solution changer la formation des formateurs si on ne change pas la formation des formateurs on ne change rien dans l'école en Nouvelle-Calédonie c'est pas possible c'est pas possible sauf que on ne voit jamais dans les instituts de formation parler ethno-mathématiques justement c'est le sens de ma question à part vous moi je suis ébloui par ce que vous proposez et je pense qu'effectivement comme vous et ça je le pense depuis très très longtemps j'étais dans l'enseignement comment l'importance fondamentale effectivement de la prise en compte culturelle et de la prise en compte de l'autre dans sa différence enfin de ce qu'est l'enfant d'ailleurs il n'y a pas de bonne psychopédagogie je pense qu'ils ne tiennent compte de ce qu'est l'enfant dans toutes ses dimensions mais donc à part vous Gérard Lavigne qui fait de l'ethno-mathématique par exemple à l'UTFM ou à l'IEFM est-ce qu'on en fait est-ce que en province nord alors voilà le problème c'est que l'ethno-mathématique si vous voulez c'est un concept récent donc c'est les années 85 développé en France c'est méconnu donc en Nouvelle-Calédonie c'est totalement inconnu donc il y a quelques endroits où on a effectivement des trucs il y a un ethno-musicologue à Caen un Marc Cheminier qui a travaillé sur les rythmes au Vanuatu etc et qui a travaillé sur les questions ethno-mathématiques mais on ne connait pas beaucoup de justement de la littérature française sur cette question-là l'ethno-mathématique est essentiellement portugaise canadienne et américaine évidemment il faut lire le portugais et l'anglais il n'y a pas moyen le reste il n'y a pas désolé mais oui c'est là et justement c'est une dimension qu'il faut essayer de prendre en compte de développer c'est ce qu'on essaye de faire et là je remercie les collègues du département langue et culture océanienne à l'université parce qu'ils ont permis effectivement que je puisse venir participer à cette sensibilisation des étudiants océaniens pour développer cette question-là parce que ça part de là l'un des éléments de travail c'est effectivement de partir des étudiants locuteurs ou non du Ressin il y a des gens dans le département en deuxième année qui ne sont pas locuteurs et qui viennent parce qu'ils ont envie d'apprendre une langue canaque océanienne etc et qui en même temps essayent de participer à la réflexion sur l'ethno-mathématique l'objectif étant double au moins c'est d'une part on voit bien qu'on manque cruellement de réflexion dedans donc il faut que ce soit des locuteurs qui puissent effectivement travailler sur leur propre langue pour les approches mathématiques c'est là où c'est extrêmement important pour arriver ce fameux concours d'entrée à l'IUFM pour essayer de réussir ça et entre autres aussi la recherche parce que la recherche a effectivement besoin de ces locuteurs donc ce sont des perspectives enfin moi c'est comme ça je leur développe parce qu'il y en a qui me posent la question à quoi ça sert parce que eux c'est des linguistes donc c'est la langue oui mais quand on lit un texte en langue et puis qu'on arrive à 10 la majorité des étudiants ils disent 10 oh attends tu ne dis pas 10 dans ta langue donc c'est ce fonctionnement là qu'il faut essayer d'induire on espère que demain il y aura plus d'ethnomathématiciens oui vous dites je reprends la parole vous dites qu'il y a une question politique et une question institutionnelle en phénoménologique et une question institutionnelle moi j'ai j'ai toujours essayé en tant que formateur je suis formateur j'ai essayé de mettre alors dans le jargon c'est l'enfant au centre du dispositif donc l'enfant sa culture sa psyché etc on est effectivement là dedans j'ai rencontré des obstacles énormes et quand même des obstacles qui ne sont pas forcément les plus attendus et je ne citerai que trois là dessus Wachetine Guanere Mandawe et rien qu'à ces trois là déjà effectivement il y en a un qui a quand même été directeur de l'enseignement l'autre directeur de la province sud au niveau de l'enseignement Chantal Mandawe elle est encore directrice de l'IFMNC il y a des dégâts qui sont faits quoi moi je l'ai constaté qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment là vous dites il faut changer la formation des formateurs les processus de changement de formation des formateurs et passe aussi par le fait d'introduire des nouvelles façons de penser et la méthode inductive par exemple que vous dites c'est une méthode qui a fait ses preuves qui est quand même très intéressante mais qui n'est absolument pas valorisée dans ce système d'enseignement traditionnel j'ai pu avoir quelques conversations avec Chantal Mandawe qui n'y comprend rien du tout à ça et c'est pourtant une canaque à moitié donc le processus de plurilinguisme de pluriculturel quand même je pensais pouvoir avoir quelqu'un qui était sensible à ça pas du tout est-ce que vous pensez pas que justement ces processus de formation de formateurs ont tendance effectivement à retirer quelque chose de l'ordre du culturel de l'homme pour l'établir dans une pure méthodologie un pur outillage qui éradique toute possibilité de relationnel de l'enseignant avec sa classe par exemple mais c'est qu'on est dans un système on est dans un système qui a choisi de fonctionner de manière essentielle sur l'élitisme on reproduit ce système en Nouvelle-Calédonie à la lettre sans se poser de questions et les gens que vous citez sont formés dans ce système à cette école et donc évidemment ça fait partie des résistances qui sont là vous savez il y en a d'autres moi quand j'étais dans le collège dans lequel j'ai travaillé je vous garantis qu'on ne m'a pas fait de cadeau j'aime pas parler de moi et de ces expériences là parce que ça fait partie de la question de la recherche aussi les résistances c'est extrêmement important elles sont évidemment d'ordre institutionnel je vais dire qu'on ne met pas n'importe qui n'importe où il y a des gens qui sont en place parce qu'ils sont en place maintenant à charge de prendre conscience qu'effectivement le devenir du pays la question c'est quel est le devenir du pays si le devenir du pays c'est la continuité de l'exclusion des uns on va devant un mur il n'y a aucun problème maintenant si les décideurs ne sont pas capables effectivement de passer ce cap là on a un gros souci là on voit bien que nous notre rôle de pédagogue c'est d'alerter effectivement les institutions mais rassurez-vous les collègues du département ils passent leur temps à alerter les institutions ils font que ça enfin que ça non j'exagère mais ils passent beaucoup de temps effectivement à aller discuter avec les représentants institutionnels pour faire comprendre que la langue et la culture des élèves doivent être prises en compte dans les apprentissages notamment des fondamentaux alors évidemment on les écoute gentiment et puis après après on ne sait pas mais ce qu'on constate effectivement c'est que il y a encore du chemin et c'est beaucoup 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 de chemin à parcourir pour arriver à faire prendre conscience de ça mais voilà quoi on n'a pas de baguette magique on n'a pas de non on n'a rien on a simplement nos propres outils les enfants et les parents évidemment mais c'est un constat terrible parce que dans le système actuel les formateurs qui sont eux-mêmes l'objet d'évaluation quand on entend la façon dont ils sont évalués selon des critères évalués selon des critères bien particuliers ça ne laisse pas tellement de marge pour innover et pour proposer des solutions différentes d'apprentissage alors c'est là où justement la question est intéressante parce que j'interviens souvent en formation pour dire aux enseignants que quand ils sont dans leur classe ils sont maîtres de leur pédagogie à la condition express d'atteindre les objectifs fixés par le programme maintenant c'est à eux de faire la démonstration que leur pratique pédagogique va permettre effectivement aux enfants d'avancer la pratique pédagogique c'est pas de recopier textos ce qui est écrit dans des manuels c'est pas ça le pédagogue c'est celui qui prend en compte effectivement l'enfant qui est là en face de lui et qui travaille avec cet enfant pour pouvoir effectivement le faire avancer et à ce moment là on est dans un autre truc mais on développe pas ça en Nouvelle-Calédonie on dit pas effectivement que le maître l'enseignant il est maître de sa pratique pédagogique dans sa classe j'ai le droit dans ma classe de faire comme je pense à la condition expresse évidemment que ce soit pas du n'importe quoi etc bien évidemment que c'est effectivement dans un développement logique qui amène la construction de quelque chose mais rassurez-vous j'ai connu quelques inspecteurs moi aussi je sais ce que ça donne mais j'ai appris effectivement à me battre pour dire que les élèves qui sont là pendant les deux heures pendant lesquelles on a travaillé ils ont appris quelque chose parce que c'est eux qui l'ont construit différent on est monté chez le district mais bon mais c'est comme ça c'est mais le fondamental si vous voulez dans la question pédagogique c'est celui-là l'enseignant est maître de sa pratique pédagogique dans sa classe à charge de démontrer qu'il fait avancer ses élèves vers les objectifs définis par les programmes mais ça change les nouveaux programmes vous allez voir déjà ils ont changé en France en mathématiques en 2008 évidemment après la fameuse commission de 2006 à l'Assemblée nationale et les évaluations au PISA les nouveaux programmes en France ont été réduits à pas une peau de chagrin mais pas loin en mathématiques on n'a plus toutes les consignes pour dire il faut faire comme ci il faut faire comme ça etc on n'a plus ça parce que la Finlande fait ça mais bon on va y arriver oui merci merci pour la démonstration et les démonstrations moi je partage bien évidemment complètement en fait le point de départ c'est quand même d'abord de faire le constat que le système éducatif il est construit il est entretenu pour dégager une élite si on ne partage pas ce constat c'est tout le reste qui est le point de blocage et je partage évidemment totalement le constat pour l'avoir moi-même constaté ne serait-ce que les chiffres malheureusement sont parlants et je crois que souvent c'est ce blocage enfin ce point de départ là il n'est pas partagé par tout le monde c'est bien ça le problème de tout le reste alors au-delà de ça je pense que les ethnomathématiques telles que tu les présentes moi je me retrouve complètement dedans n'étant pas du tout mathématicien mais je pense que justement c'est une manière d'apprendre différemment comme on peut l'imaginer dans toutes les autres disciplines et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a des prolongements dans toutes les autres disciplines quelles qu'elles soient on part et c'est ce que je voudrais aussi indiquer c'est que souvent on dit la prise en compte mais c'est pas la prise en compte c'est partir de l'élève parce que le prendre en compte encore heureux mais il faut partir comme tu dis de ce qu'il sait donc partir de lui c'est lui le point de départ c'est pas l'enseignant encore moins le manuel et encore moins le programme donc très souvent c'est ce genre là aussi de point de départ qui est complètement erroné et qui produit finalement un académisme en outrance qui exclut le plus grand nombre je dirais aussi que l'académisme il commence dès la maternelle mais on est bien placé pour le savoir à l'université on est très fort dans l'académisme tellement fort que là aussi j'aimerais bien avoir des chiffres un jour très précis sur qui rentre à l'université qui en sort avec quel diplôme et aussi pour quelle finalité là aussi il n'y a pas de chiffres et on ne lui donnera pas s'il y en a un jour mais ça pose aussi question de la même manière la remise en cause que l'on peut faire elle peut aller du bas de la formation jusqu'en haut effectivement et il faut la faire parce que sinon les choses n'avancent pas ça c'est certain je voulais aussi t'interroger sur tu parlais tu as donné beaucoup d'exemples sur la géométrie est-ce que tu as réfléchi à des pistes je sais pas sur l'algèbre ou d'autres choses est-ce que tu as pu de ce côté là faire disons des propositions merci oui évidemment la question alors pour l'instant moi ce que j'essaye de faire c'est de ne pas aller trop vite non plus parce que il faut y faire attention on travaille avec des enseignants c'est la partie importante je pense du travail et il faut déjà commencer par essayer de faire en sorte que la méthodologie en fait soit appropriée c'est pas si simple que ça donc je pense qu'il y a un qui peut en parler ici donc il faut aller doucement pour l'instant bon sur la question de la géométrie en fait c'est parce que moi j'ai une sensibilité évidemment plus particulière avec la géométrie l'Océanie une sensibilité particulière avec la géométrie on a commencé à travailler sur le nombre en tant que tel bon moi aussi en collège j'ai travaillé de cette façon là sur les nombres relatifs etc. en utilisant les intelligences multiples de Gardner encore pour kinesthésique etc. c'est pas si compliqué en fait à mettre en oeuvre mais la question c'est que le fonctionnement de l'enseignement des mathématiques mais je pense qu'on peut l'étendre aux autres disciplines bon moi c'est celle là qui m'intéresse on a mis tellement d'oeillères autour du fonctionnement on a tellement enfermé la discipline sur elle-même que les enseignants ont beaucoup de mal à ouvrir ces oeillères c'est très difficile même après les stages ethno-mathématiques qu'on a fait au collège avec les enseignants du collège il y a des enseignants quand ils sortent du stage ils disent ah c'est intéressant on donne beaucoup d'idées patinquettes etc. puis quand on le demande qu'est-ce que tu as mis en place c'est pas tout à fait ça quoi mais parce que effectivement on va retourner dans son quotidien son quotidien c'est effectivement ce fonctionnement donc c'est très difficile et puis il y a le regard des autres donc il y a tout ça qui participe effectivement à ces histoires là et il faut essayer d'aller doucement l'algebra c'est intéressant mais l'algebra ça se règle de manière absolument extraordinaire c'est ce que dit Vernieu dans le fonctionnement de départ j'aurais pu vous montrer des exemples mais après c'est trop long sur justement cette prise de conscience les nombres surréaliens sur la propriété d'addition à condition de connaître la propriété d'addition systématiquement en classe de 5ème pour ceux qui ont des classes de 5ème 3x plus 2y ça fait systématiquement 5xy ça pose aucun problème il n'y a pas il n'y a pas d'histoire bien évidemment mais c'est parce que le sens n'est pas compris dès lors que le sens de l'addition n'est pas compris je prends cet exemple parce que c'est celui qui est le plus le plus évident pour tout le monde l'addition c'est tellement simple pour l'adulte parce que lui il s'est compris il s'est construit ses concepts ses rapports etc seulement il parachute ses rapports etc dans la tête de l'enfant et c'est bien ça la méthode de la définition sauf que l'enfant il n'a pas les mêmes liens que l'adulte et il ne peut pas donc il essaye de faire au mieux et puis celui qui apprend et qui récite il réussit mais qu'a-t-il compris l'année suivante les enseignants ils disent mais qu'est-ce que vous avez foutu l'année dernière c'était lui qui les avait donc enfin ça arrive donc c'est là où la question est complexe parce que mais finalement on s'aperçoit que les élèves aiment bien l'algèbre dès lors qu'ils ont compris effectivement le sens opératoire ça c'est lui qui n'aime pas dès lors qu'ils ont compris le sens opératoire et qu'on a donné ce que moi j'appelle des définitions fonctionnelles des opérations sur lesquelles ils peuvent effectivement s'appuyer il n'y a qu'une opération qu'il faut connaître véritablement c'est l'addition les autres opérations se déduisent de là sans aucun problème sauf qu'on est dans un système behavioriste on apprend l'addition on apprend la multiplication on apprend la soustraction on apprend la division et on ne fait pas les liens entre les opérations et justement si on partait dans un travail constructiviste où on n'empile pas les savoirs mais on construit les savoirs avec des savoirs en partant du sens de l'addition on construit toutes les autres opérations moi j'ai travaillé moi j'ai travaillé comme ça avec des élèves et au bout d'un moment ils disent mais monsieur mais pourquoi avant c'était compliqué la division euclidienne vous vous rendez compte la division euclidienne sauf qu'en soi c'est tellement élémentaire à condition qu'on ait compris ce que c'est que l'addition la multiplication la soustraction si on n'a pas compris ça on ne peut pas comprendre la division euclidienne si la technique allez on pose on divise en 45 combien de fois 9 etc je cherche dans la table de 9 c'est pas ça la question la question c'est comment je décortique mon nombre à la condition que la question du nombre soit stable c'est là où justement on a des soucis après le reste le reste ça fonctionne vous voyez pas de manière complexe ce que vous dites me parle beaucoup parce que j'ai mis à découvrir ou à redécouvrir peut-être que la multiplication est d'addition est-ce qu'il n'est pas possible néanmoins de défendre le point de vue qu'il y a des invariants quelles que soient les cultures après tout les mathématiques sont bien des objets invariants et notamment si on remonte peut-être à l'origine l'interrogation sur le fait qu'il y a de la permanence des régularités et qu'il y a aussi des ruptures des transformations qui sont des choses mentales c'est-à-dire dans la réalité on s'aperçoit que des choses se transforment ou que des choses se répètent de façon régulière et ça ce sont des interrogations fondamentales de l'humanité qu'on retrouve partout et si on a besoin de représenter effectivement sous forme mathématique ou géométrique certaines représentations que l'on a en tête c'est peut-être qu'on est effectivement interpellé notre être profond par ces régularités par ces transformations et on retrouve ces changements aussi en linguistique avec les opérateurs les mots etc. je pense qu'il y a moyen de s'appuyer sur ces fondamentaux pour construire de la mathématique absolument oui oui bien sûr c'est là où justement il faut prendre conscience qu'on va travailler moi c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux enseignants en formation avec qui je travaille c'est de faire comprendre qu'on travaille sur les ressemblances les différences vont venir d'elles-mêmes pas besoin d'aller accentuer ça au départ par contre si on travaille sur les ressemblances effectivement on construit quelque chose de différent dans le processus dans la fonction cognitive et ça c'est effectivement très porteur chez les enfants les enseignants qui fonctionnent comme ça me disent après en disant ben oui ils sont rentrés là-dedans de manière tellement simple que j'en étais surpris je ne voyais pas ça comme ça mais ça c'est une pratique et ça il faut l'expliquer parce que personne enfin c'est difficile de faire l'expérience au fur et à mesure de taper dans des murs et puis d'essayer de continuer tout en sachant qu'on va continuer de taper dans des murs ça c'est activant au bout d'un moment mais bon les gens ils baissent les bras et c'est dommage mais il y a beaucoup de choses qui se font quand même le problème c'est qu'on ne sait pas utiliser toutes ces choses qui se font on n'a pas un centre j'allais dire de récupération entre guillemets de les expériences qui sont faites dans les écoles les collèges les lycées etc pour justement enrichir ce matériau là alors donc il n'y a pas de conseiller mathématique Merci pour cette présentation j'avais juste une petite question comment se positionnent les parents par rapport à cette démarche qui implique le fait de partir de la culture ou de mettre en valeur la culture ou la langue dans l'enseignement comment est-ce que les parents puisque vous n'avez pas le soutien des institutionnels mais les parents dont l'avenir des enfants est en jeu comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à cette question et j'en parle parce que étant africaine le fait de mettre en valeur quand on essaie de mettre en valeur la langue locale ou la langue nationale à l'école les parents ne sont pas forcément dans cette dynamique par exemple on va voir des parents qui ne maîtrisent pas le français qui parlent pourtant bien leur langue maternelle la langue locale mais ils ne vont pas parler cette langue avec leur enfant on rend au complexe une difficulté à parler cette langue avec leur enfant et du coup quitte à parler même un français bancal ou approximatif ils vont le faire et laisser de côté leur langue parce que pour eux pour que l'enfant s'en sorte il faut mettre en valeur le français donc ici j'imagine que la question peut se poser de la même manière et dans ces cas là si vous n'avez pas les parents comme alliés est-ce que ça risque pas de complexifier votre approche oui oui oh complexifier je ne sais pas l'expérience que j'en ai c'est que bon ça fait un moment qu'on travaille sur cette histoire là moi j'ai une expérience de ça en rapport avec les parents à l'IFU où on a commencé à travailler effectivement sur la langue moi j'ai fait redonner des cours de physique en Jéhu par des élèves je vous garantis que c'est absolument intéressant des parents y ont assisté les parents viennent parce que ça leur parle on change complètement la question du rapport aux parents les rapports aux parents maintenant on est toujours en train de dire c'est la faute à les parents etc parce qu'on a épuisé la faute au prédécesseur c'est toujours la faute à l'autre et puis on remonte jusqu'en maternelle puis maintenant après la maternelle c'est la faute aux parents c'est la faute au système c'est pas la faute aux parents les parents moi j'ai vu quand j'étais directeur d'enseignement en province dans une école à l'entrée de l'école un panneau qui disait accès interdit aux parents vous comprenez que les parents pour rentrer à l'école là ils ont beaucoup de mal après déjà que eux ce qu'ils ont subi à l'école on leur a interdit de parler leur langue on leur a tapé dessus on leur a donné mais c'est pas trop de taper en fait qui est un problème dans la culture ici c'est surtout la punition ce qu'on appelait la punition c'est un morceau de bois que l'enfant il avait il portait lorsqu'il avait parlé sa langue et c'est lui qui devait punir son copain lorsque lui parlait sa langue je connais je connais beaucoup de parents et des copains qui ont mon âge et qui disent ça et disent moi j'ai vécu ça et là c'est très difficile pour leur faire dire qu'avec l'école on peut faire quelque chose très très compliqué on y arrive quand même je reprends l'exemple de l'IFU où pendant cette période là on avait pour les conseils de classe 150% de présence pour les conseils de classe ça veut dire des parents qui n'avaient même pas les enfants dans la classe ils venaient pourquoi ? parce que les conseils de classe en dérou c'est à nous à nous mettre à c'est pas pour qu'ils nous comprennent mais c'est pour qu'on se comprenne et puis c'est c'est à nous à nous mettre à la langue et essayer de comprendre un peu tout ça parce que sinon on n'avance pas mais ils venaient pourquoi ? parce que effectivement c'était ça et je vous garantis qu'ils ont pris l'école il n'y a pas de problème ils l'ont prise c'était effectivement une période extrêmement intéressante très riche très bousculée très riche quand même on a fait des choses absolument intéressantes mais pour ça il faut il faut une volonté d'une équipe pédagogique il faut constituer effectivement une équipe pédagogique relativement stable avec un noyau dur qui permette effectivement de travailler sur des principes comme ça on peut le faire mais la bonne volonté existe chez les enseignants il ne faut pas croire les enseignants ils veulent que leurs élèves fonctionnent sauf qu'on leur donne de mauvais outils et là on a un gros problème et par conséquence évidemment quand les enfants ils rentrent à la maison tu as fait quoi aujourd'hui ? il fait maths bon évidemment fini quoi je ne veux pas venir le prof de maths c'est celui qui voit le moins de parents lors des rencontres parents-profes ben oui les parents ils ne veulent pas venir entendre dire que leur fils ah ouais ça ne va pas sauf que lorsque quand j'étais dans le nord un collège du nord et puis effectivement travailler de manière explicite avec ça là on avait des parents là on avait beaucoup de parents qui venaient ils faisaient un atelier mercredi après-midi qui venaient à l'atelier participer effectivement avec leurs gamins à faire des mathématiques donc vous voyez c'est la démarche en fait qui permet effectivement la relation avec les parents et faire en sorte que les parents s'approprient l'école c'est pas parce qu'on dit les parents vous devez vous approprier l'école que les parents vont s'approprier l'école comme ça tant que l'école elle est comme ça ah ouais ils ne viennent pas mais c'est normal c'est normal leur passé est tellement douloureux en Nouvelle-Calédonie par rapport à cette école enfin moi je ne leur jette pas la pierre c'est pas possible pas moyen volonté vous savez les collègues ils nous racontent des résistances locales mais bon on a tellement dit aux parents que la seule langue de la réussite c'est la langue française que effectivement ils fonctionnent comme tu dis ici c'est pareil ils fonctionnent à la maison en français mais en mauvais français c'est la faute à les autres défendu baigné à la rivière etc et tout ça ça ne se corrige jamais ça ne se corrige jamais donc la question elle est vous voyez que le débat il est beaucoup plus plus important que la question simplement mathématique c'est tout le rapport à l'école tant que le rapport à l'école restera un rapport pour l'élite les parents ne viendront pas à l'école pas possible pas moyen bonsoir Ben juste une remarque je pense que ce que tu proposes en mathématiques on peut très bien l'étendre pour les autres matières dans mon sens non et moi personnellement alors ça c'est un témoignage j'ai jamais tout le temps de ma scolarité jamais personne j'ai eu que des enseignants bien sûr ça peut être se comprendre comme ça c'est que j'ai eu des enseignants qui sont des canards qui étaient des canards et jamais aucun de tous ces enseignants ne m'ont parlé de l'objectif de l'école pourquoi je venais à l'école et encore moins les parents et moi l'idée que je me faisais de ma présence à l'école c'est que mes parents ne savaient pas comment occuper mon temps et souvent je préférais aller à l'école que d'aller chercher du bois pour le chauffage ou au champ donc j'ai eu mon certificat d'études sans savoir pourquoi comment à 19 ans mais ça grâce à ce que tu relevais tout à l'heure c'est d'avoir la capacité de répéter de restituer sans rien comprendre j'étais doué en récitation ça c'est et ça partait et donc c'est uniquement la mémoire j'avais une mémoire qui était préparée à restituer ce que j'ai appris et donc au moment voulu quand il faudra répondre aux questions et je pense que c'est comme ça que j'ai lu mon certificat d'études donc à 19 ans autre chose c'est que et donc personne de ma promotion donc ça ça date déjà je ne vais pas vous dire quelle année mais c'est dans les années 59 le premier mon premier enseignant européen c'est le premier contact que j'ai que j'avais avec des européens et là ça m'est resté dans la tête personne de notre promotion rêver du bac or cette personne nous a dit si un jour vous avez le bac vous êtes bon pour être éboueur ça ça m'est resté et autrement dit déjà en 59 il nous disait ça mais c'est un peu moi j'ai compris ça comme une manière de nous bousculer un peu parce qu'en fait on n'était pas du tout très motivé on était assidu à l'école mais sans motivation et alors là pour moi quelque chose qui est vers la fin une image qui est vers la fin c'est l'appréciation de l'élève avec au dessus de son de son schéma c'est math is good et je pense qu'à partir du moment dès lors qu'un enfant peut dire ça de sa matière de toutes les matières je pense que c'est ça l'essentiel à atteindre c'est que l'enfant puisse avoir le plaisir de savoir parce que savoir ça devrait être un plaisir connaître ça devrait être un plaisir et je crois que c'est cet enfant qui disait math is good c'est qu'il a compris il savait qu'il n'était pas là pour rien il savait qu'il était là pour justement pour quelque chose il se construit et je pense que c'est le fait d'avoir un sens le fait qu'on lui ait donné le sens des mots etc qui justement produit ce plaisir qui le pousse à dire math is good et je pense que si même en français tous les élèves qui vous diraient aux enseignants le français is good je pense que voilà on est sur le bon chemin et pas seulement une élite et je pense que c'est la remarque disons pour moi ce que tu proposes en mathématiques dans l'enseignement de mathématiques on peut très bien il me semble maintenant je peux me tromper aussi bien appliquer dans les autres matières dans le sens que voilà il faudrait qu'on arrive et que les enfants puissent aussi qu'on puisse leur dire pourquoi ils sont là à l'école quel est l'objectif de l'école quelle est la finalité de l'école combien d'enfants savent pourquoi ils sont à l'école c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objectifs qu'on a donné maintenant il faut aller à l'école pour travailler pour trouver du travail est-ce que c'est un objectif est-ce que c'est vraiment la finalité essentielle de l'école enfin c'est une question que je me pose mais je pense que c'est pas c'est pas l'essentiel de la finalité de l'école c'est pas on va pas à l'école pour travailler pour trouver du travail c'est pas d'abord ça d'autant plus que maintenant il y a ceux qui ont maintenant bac plus 7 plus 8 et qui ne trouvent pas de travail ça 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 n'a pas de sens de leur dire aller à l'école pour avoir du travail si au bout des années d'études il ne faut pas du travail c'est que là il y a quelque chose il se sent à mon sens quelque part trompé arnaqué merci oui c'est ça c'est ça non mais tu dis bien ce qu'il y a à dire la question c'est vous l'avez peut-être vue à la fin d'un petit débat qui participe au grand débat comme je dis d'un certain collège de Nouméa une enseignante avait dit l'apprentissage doit se faire dans la douleur vous comprenez que là vous voyez le boulot le boulot qu'il y a encore à faire c'est qu'on a encore des idées comme ça on développe encore des idées comme ça l'apprentissage doit se faire dans la douleur non non on peut faire des mathématiques et je suis tout à fait d'accord toutes les autres disciplines avec plaisir on apprend par plaisir on apprend pas sur la douleur c'est pas possible c'est peut-être pour Wiles pour ceux qui connaissent celui qui a fait la démonstration de la conjecture de Fermat peut-être qu'il a dû souffrir pendant quelques années pour arriver à faire la démonstration de la conjecture c'est pas du tout du tout évident mais laissons ça à son niveau pour les apprentissages pour les fondamentaux c'est pas possible qu'on puisse développer le fait que ça ne peut être que dans la douleur on apprend pas comme ça parce que dans la douleur ça implique nécessairement une réponse négative sur l'estime de soi parce qu'on va pas y arriver tout de suite donc on va s'entendre dire moi un jour j'ai fait je discutais comme ça avec des élèves de 6ème sur la question du zéro et des synonymes de zéro beaucoup de français en mathématiques on parle du zéro et des synonymes du zéro alors évidemment ils racontent des tas de choses puis à un moment donné ils voit pas puis moi je dis et nul alors ah monsieur c'est nous attendez je vais vous expliquer non non il n'y a rien à voir c'est un synonyme c'est pas mais les gosses ils ont entendu ça ils ont entendu ça ils ont entendu ça et finalement quand est-ce qu'ils s'ouvrent au discours mathématique jamais jamais enfin jamais si parce qu'on est arrivé quand même justement à montrer que on peut arriver à faire des trucs des trucs oui mathématiques de manière intéressante et en se faisant vraiment plaisir cette classe a produit des dessins absolument géniaux en faisant ce type de travail mais bon le problème c'est que malheureusement le point de départ il est tellement faible les meilleurs dessins que j'ai obtenus de pas mal d'élèves sont des élèves qui arrivent en 6ème sans savoir ni lire ni écrire ni compter par contre un fonctionnement culturel étonnant étonnant pour des petits gamins de 6ème et alors des capacités manuelles et artistiques absolument étonnant ce sont ce sont des artistes quoi ben justement voilà le rôle du pédagogue c'est développer ce potentiel pour le champ disciplinaire qui m'intéresse les mathématiques mais pour le reste bien évidemment bien évidemment pensez bien qu'aller réciter les fleuves de France bon c'est bien ça pose aucun problème mais d'abord en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas de fleuve en tant que tel il n'y a que des rivières que je sache si on se réfère à une définition un fleuve c'est une rivière qui se jette dans la mer il n'y aurait que le guiaot les autres ce n'est pas des fleuves oui mais parce qu'on est en Nouvelle-Calédonie donc ici vous allez remarquer que les arbres il n'y a que des faux tabac faux tabac tout est faux tout est faux il n'y a rien de vrai dans ce pays là c'est pas possible mais justement c'est tout ce vocabulaire là qui est tellement développé tellement emmagasiné on va dire y compris chez malheureusement des enseignants kanak que on le reproduit quoi la question c'est quand est-ce qu'on prend conscience qu'on est dans un pays avec des hommes et que le pays il a son histoire et qu'il s'agit de faire avec ça pour qu'on sert quelque chose mais si l'école elle est à côté de cette construction la construction marche pas pas possible il n'y a pas moyen donc il faut effectivement réfléchir sur cette fonction scolaire et là bon ben nous à notre niveau c'est c'est les enseignants c'est ce que je dis c'est de travailler la formation des formateurs qu'est-ce que vous pensez des débats actuellement sur l'école qui est en Nouvelle-Calédonie pour situer simplement c'est le hasard de l'histoire que cette conférence se passe pendant ce grand débat il faut savoir pour faire une conférence ici il faut s'y prendre un an à l'avance donc ben encore on a eu beaucoup de chance parce que Manuel a été très efficace et merci pour ça donc le hasard fait que ça se passe pendant le grand débat mais finalement c'est pas inintéressant vous savez des grands débats sur l'école on l'a reconnu 2000 je prends deux exemples simplement 2000 transfert de compétences de l'enseignement primaire on a demandé aux enseignants du primaire pendant deux ans de travailler sur l'école qu'ils voulaient qu'est-ce que c'est votre école qu'est-ce que vous voulez les enfants tout ça qu'est-ce que voilà c'est votre école c'est l'école calédonienne ils ont bossé les enseignants pendant deux ans finalement on a accouché de quoi copier-coller des instructions françaises en mathématiques on a inversé deux paragraphes copier-coller des programmes français on a demandé aux enseignants qu'est-ce que vous pensez de votre école voilà qu'est-ce que vous voulez 2002 deuxième colloque sur l'enseignement 2002 important ça a mobilisé des gens etc il y a eu des trucs fantastiques 90% des conclusions de 2002 ne sont pas prises en compte toujours pas ne seront jamais prises en compte mais non parce que ça parle de prise en compte de la langue et de la culture des gens de travailler autrement de prendre en compte l'élève etc alors 2010 il faut commencer à réfléchir mais 2010 mais en fait c'est sur la base du transfert de compétences de l'enseignement secondaire sauf que l'état conserve les programmes le contenu des programmes et le contrôle pédagogique on va parler de quoi est-ce que les élèves doivent mettre un uniforme qu'on en a entendu dans des débats est-ce qu'on va parler de ça parce qu'on imagine quand même mal politiquement parlant que l'état va laisser faire des choses qu'il ne contrôle pas donc grand débat sur l'école oui moi je veux bien j'en ai participé j'ai participé à deux séances à Pointbout et à Nomméa je vous garantis que c'est étonnant parce qu'on entend parler effectivement de l'école idéale ah nous on aimerait bien avoir 20 élèves dans une classe simplement parce que pour la pédagogie c'est absolument très bien on peut travailler avec 20 élèves plus c'est pas possible etc moi je veux bien qu'on parle de l'école idéale tout ça etc sauf que on sait que la surface de la classe est un indicateur pour mettre le nombre d'élèves dedans c'est pas la pédagogie c'est la surface de la classe petite classe pas beaucoup d'élèves grande classe plein d'élèves essayez d'y comprendre quelque chose après sur la question pédagogique moi je veux que j'aimerais bien que ça n'a pas moyen ça ne marche pas première chose deuxième chose franchement à l'heure actuelle où on est en train de parler de crise économique mondiale etc pour certains pas pour tout le monde restriction de budget etc on ne voudrait quand même pas nous faire croire enfin moi je ne veux pas penser j'ai du mal à penser qu'on va construire effectivement une école formidable avec des moyens réduits ça paraît difficile quoi enfin moi ça me paraît difficile voilà mon point de vue il est là mais ça n'empêche pas qu'il n'est pas interdit de rêver qu'il est que l'un des défauts serait justement de ne pas participer mais qu'il faut participer en disant ce qu'on a à dire parce que si c'est pour participer pour écouter pas la peine par contre c'est participer et défendre le fait que l'école c'est effectivement l'avenir du pays et qu'on aurait dû commencer par là en 98 pour parler de rééquilibrage on aurait dû commencer par faire effectivement la question de ceux qui vont aller travailler demain parce qu'on a quand même du mal à penser que si la finalité de l'école c'est avoir du boulot on a quand même du mal à penser qu'on construit un pays avec des gens déstabilisés par l'école pas possible on ne construit pas un pays avec des gens déstabilisés par l'école il n'y a pas moyen on ne peut pas c'est du reste l'image que je vous ai montrée cap emploi vacances on ne peut pas ce n'est pas possible si il va porter un puyau pendant les vacances c'est bien ce n'est pas ça l'avenir enfin il me semble donc je suis très dubitatif sur le grand débat sur l'école 2010 oui mais parce que l'histoire espérons espérons qu'on fasse mentir l'adage jamais deux sans trois voilà c'est ça qu'il faut espérer c'est si on fait mentir l'adage alors là je veux bien me flageller sans aucun problème pas en place publique mais je veux bien me flageller si l'adage est effectivement cassé on a fait un débat et puis ça a porté des fruits pas de problème on attend de voir mais je suis quand même fortement dans l'expectative je crois que tout se fait un petit peu tard donc on va peut-être siffler l'heure de la récréation merci à tous d'être restés si tard à ce débat qui ne manque pas d'intérêt alors c'est peut-être dû précisément à la forme qu'emploie Gérard Lavigne pour nous présenter tout ça je voulais vous signaler que la prochaine conférence c'était le 29 juillet ici même sur les systèmes sociaux des îles Salomon ce sera avec Patrice Godin ethnologue voilà merci à vous intéressant merci bravo merci à tous merci à tous Merci.